Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette quatrième rencontre du cycle Zéro, émission nette, organisée par l'Institut Paris Région. Je suis Louise Wessman du cabinet Rougis Territoire et je vais avoir le plaisir d'être à nouveau votre animatrice ce matin. Alors, pour l'instant, nous sommes une cinquantaine de participants, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais revenir brièvement pour vous déjà peut-être sur les rencontres précédentes, puisque, comme vous le savez, si vous étiez là par le passé, ce cycle a démarré fin 2020 et vise à échanger collectivement sur les enjeux, les défis à relever et les trajectoires à mettre en place pour aller vers la neutralité carbone. Pour cela, six rencontres sont organisées, dont les trois premières ont porté respectivement sur, pour la première, vraiment les principes derrière les concepts, derrière le zéro émission nette. Pour la seconde, les enjeux que soulève le zéro émission nette pour l'Île-de-France, de façon beaucoup plus spécifique. Et pour la troisième, on avait une rencontre centrée sur l'économie francilienne et la façon dont les entreprises peuvent et doivent contribuer à l'objectif de neutralité carbone. Donc, on est entré, grâce à cette troisième rencontre, sur une entrée plus thématique, finalement, de ce cycle, qui permettait de contextualiser et de présenter de façon plus concrète la manière dont le zéro émission nette doit s'appliquer sur le territoire et peut être appliqué. Donc, la rencontre d'aujourd'hui va continuer dans cette poursuite plus thématique et va porter sur la préservation et le renforcement de la séquestration carbone. Donc, avant de présenter plus en détail la rencontre du jour, je vous rappelle que l'ensemble des rencontres fait l'objet de replays que vous trouvez sur le site de l'Institut Paris Région, avec les supports des différents intervenants. Vous y avez également à disposition tout un ensemble bibliographique qui vous permet d'en savoir davantage sur les différents contenus qui vont être présentés, qui vous permettent d'aller plus loin et qui vous présentent des textes de référence et des ressources utiles, notamment celles de l'Institut Paris Région. Vous avez notamment déjà une note rapide qui est sortie en décembre sur le zéro émission nette, de quoi parle-t-on ? Ainsi que deux fiches initiatives qui portent sur l'engagement de différents acteurs dans la neutralité carbone, avec notamment une fiche consacrée au groupe La Poste et une autre consacrée à l'agglomération de La Rochelle, ces deux acteurs étant intervenus précédemment dans ce cycle. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut Paris Région pour trouver l'ensemble de ces ressources, ainsi que des comptes rendus, des replays précédents, des rencontres et des replays vont avec des rencontres précédentes. Donc on va revenir à présent à notre cycle et je vais revenir pour vous sur le contenu de notre rencontre du jour. Alors, je vais vous partager le programme. Voici. Donc la rencontre du jour va vraiment viser à parler collectivement de ces enjeux de la séquestration carbone et va notamment avoir le programme suivant. On aura d'abord un temps introductif avec Erwann Cordaud et Julie Missonnier, qui sont chargés d'études au département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Ils vont revenir pour nous sur les enjeux de la séquestration carbone en Ile-de-France. Ce temps sera suivi par une présentation de ce qui est le cycle du carbone, puisque c'est quand même aussi le cœur du sujet. Donc avec une présentation par Claire Chenu, directrice de recherche à l'INRAE et professeur à Agro-ParisTech, qui va notamment nous présenter les bases scientifiques derrière ce cycle et les grandes fonctions assurées par le sol. À 10h15, ensuite, nous nous intéresserons aux pratiques agricoles et sylvicoles, qui permettent de faire évoriser la séquestration et les mécanismes de substitution. Donc pour ça, nous aurons différents intervenants, Sylvain Gabet et Jean-Baptiste Lecorps, qui sont tous les deux à la FNCOFOR, donc la Fédération Nationale des Communes Forestières, et qui vont revenir pour nous sur les enjeux forestiers derrière cette question de neutralité carbone, de comment se passe la séquestration dans les forêts, et Christian Hubert, agriculteur dans les Yvelines, qui va nous expliquer le changement de pratique que lui-même a mis en place pour favoriser la séquestration carbone et préserver les sols, notamment, et qui va donc nous faire part de ce retour d'expérience. Ensuite, nous aurons un temps consacré à la compensation carbone. De quoi parle-t-on exactement ? C'est un sujet qui est assez complexe, donc on va vraiment faire un focus sur ce point-là, avec une double intervention, celle de Julia Grimaud, chef de projet agriculture et forêt à l'Institut de l'économie pour le climat, et de Yann Françoise, responsable de la division climat, énergie et économie circulaire à la Ville de Paris, qui reviendront tous deux pour nous sur la notion de compensation carbone et la façon dont les collectivités peuvent les accompagner, ou en tout cas comment cela peut être porté par les territoires. Enfin, nous conclurons avec l'intervention de Guillaume de Rombise, chef du service forêt, énergie et matériaux biosourcés à la région Île-de-France, qui reviendra sur les politiques régionales mises en place pour répondre à ces défis de neutralité et de séquestration carbone en Île-de-France. Donc, comme lors des rencontres précédentes, les interventions de ce matin seront combinées à des temps d'échange avec les intervenants au cours desquels vos questions pourront être posées. Donc, pour cela, je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais vous avez à droite de votre écran une icône Q&A pour questions-réponses, qui va vous permettre de poser vos questions. On va les récupérer au fur et à mesure pour pouvoir les poser ensuite aux intervenants. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions via cet onglet, ainsi qu'à liker les questions posées par d'autres participants. Ça les met plus en visibilité et ça nous permet du coup de savoir que ce sont les questions qui vous intéressent le plus. En complément de ce système, on utilise également, comme pour les rencontres précédentes, un outil d'animation baptisé BICAS, qui permet en fait pour vous de contribuer un peu davantage à cette rencontre au-delà des questions que vous posez. Donc, on va vous proposer tout au long de la matinée un certain nombre d'activités. Il y avait notamment une activité sondage qui vous a été proposée juste avant le démarrage de cette rencontre, qui est encore en ligne. Donc, pour y accéder, alors normalement, vous allez avoir le lien qui va apparaître dans le chat, mais vous pouvez aller sur le site BICAS.live et le code session sera CycleZen4. Vous avez sur cet outil la possibilité de répondre à des activités. Pour cela, vous avez un onglet activités dans lequel est ouvert ce sondage. Il va vous permettre de nous dire concrètement aujourd'hui pour vous, où est-ce que vous en êtes sur les sujets de la séquestration carbone. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez et que vous souhaitez découvrir ? Est-ce que vous le connaissez bien, mais vous souhaitez aller plus loin sur les questions vraiment franciliennes ? Ou c'est un sujet dont vous êtes expert ? Alors, pour l'instant, en termes de réponse à ce sondage, je regarde en même temps, nous avons à peu près la moitié des participants, 58% qui connaissent relativement peu la question de la séquestration carbone et qui souhaitent justement la découvrir davantage. Donc là, on vient d'arriver à 60%. Et 33% qui considèrent qu'ils le connaissent bien et qui, justement, souhaitent aller plus loin sur les spécificités franciliennes. Je vous invite à continuer à répondre à cette question-là parce que ça va aussi nourrir, nous, au niveau des échanges, la façon dont on va aborder les sujets. Ça peut être vraiment quelque chose d'important, notamment pour les intervenants, sur la manière dont ils vont communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc il y aura aussi d'autres activités qui vont être lancées tout au long de la matinée. Je reviendrai dessus en temps voulu, voilà, pour vous les présenter. Et je vous propose que peut-être on n'attende pas davantage et qu'on commence tout de suite cette nouvelle rencontre avec notamment l'introduction sur les enjeux de la séquestration carbone en Ile-de-France avec l'intervention d'Erwann Cordaud et de Julie Missionnier, chargée d'études au département Environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Erwann et Julie, je vous laisse la parole. Merci Louise. Est-ce qu'on m'entend bien ? On t'entend très bien. Est-ce que c'est toi qui défile la présentation ? Comme vous préférez, je peux le faire. Alors je reviens juste dessus. Je veux bien. Merci. Donc bonjour à tous. Donc on se situe effectivement, comme a dit Louise, à un temps réservé au thème de la séquestration carbone. Donc voilà, on parlera encore largement du premier pilier de la baisse des émissions de gaz à effet de serre avec la rencontre du 6 mai et du 27 mai sur le bâti et sur les mobilités. Donc slide suivant, s'il te plaît. Et donc là, très bien, les absorptions, donc, on le sauront pilier pour atteindre la neutralité carbone et c'est un pilier qui est jugé incontournable. Défini par les accords de Paris, c'est l'équilibre entre les émissions dites anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits. Donc la France vise à l'atteinte de cette neutralité carbone en 2050. Le ministère précise, par exemple, pour les deux leviers qui concernent la séquestration, que sont les écosystèmes anthropiques d'un côté, c'est-à-dire les milieux naturels qui sont gérés par l'homme, la forêt, les cultures, les prairies, et puis certains procédés industriels. Donc voilà, les deux grands enjeux sont d'un côté la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et de l'autre, l'augmentation des puits de dont on va parler. Slide suivante. Voilà, donc là j'ai juste rappelé le principe de la baignoire atmosphérique qui nous a été exposée par notamment Valérie Masson-Delmotte lors de la première journée des échanges des rencontres zen. Donc à savoir que pour contenir le réchauffement en dessous des 2 degrés, donc il faut effectivement, la baignoire atmosphérique a un volume limité de gaz à effet de serre additionnel qu'elle peut encore recevoir et donc il y a ce besoin d'équilibrer au plus vite tout ce qui concerne les émissions dites anthropiques, le fameux robinet qui alimente cette baignoire, avec notamment l'image du siphon des absorptions anthropiques, voilà pour rééquilibrer effectivement et ne pas dépasser le volume réservé par la baignoire. Slide suivante. Donc on rencontre souvent ces trois termes, absorption d'un côté, séquestration, puits de carbone, de quoi parle-t-on ? On parle un peu de la même chose à travers ces trois termes. On parle effectivement du retrait du réservoir atmosphère de CO2 vers le réservoir effectivement sol et biomasse principalement, c'est-à-dire vers des écosystèmes digérés, donc c'est-à-dire que la mer et l'océan ne sont pas dans les principes, dans les leviers proposés. On va s'intéresser à la biomasse et au sol, et aux procédés industriels. Donc on a ce mot séquestration net, notamment dans l'élaboration d'un plan climat énergie territorial, dans le fait de ce diagnostic, on doit faire effectivement un diagnostic de la séquestration net, c'est-à-dire des flux qui sont retirés du compartiment atmosphère, mais il y a un jeu de stockage et de déstockage, on regarde le bilan net de la séquestration, parce qu'il y a aussi du carbone qui peut être déstocké, et c'est la même notion qu'on a à travers la notion de puits, de puits nets, et notamment une estimation qui est faite annuellement par le CIDEPA, qui lise à regarder tout ce qui concerne l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la forêt, pour estimer effectivement ce bilan de puits nets, entre le stockage et les absorptions, et inversement les émissions et le déstockage, et c'est l'ensemble des deux qui nous donnent effectivement un résultat en termes de puits nets de carbone ou pas. Slide suivante. Slide suivante. Slide suivante. Ah, ça ne bouge plus. C'était pour évoquer des points de confusion en termes d'effet séquestration par rapport à les effets de substitution et la notion de compensation. Donc ça, c'est sur l'exemple de la forêt. Donc effectivement, annuellement, les arbres stockent du CO2 par la photosynthèse sous forme de matière organique, dans leurs troncs, leurs feuilles, leurs racines, et de cet accroissement brut, on va évaluer effectivement la séquestration forestière nette en évacuant tout ce qui relève de la mortalité, tout ce qui relève de la part prélevée de cette forêt. Donc c'est la séquestration forestière nette. Ensuite, on regarde dans cette partie prélevée, selon le mode de valorisation de la récolte, qu'il y a un second mécanisme de séquestration, c'est quand on produit du bois matériau pour une longue durée de vie. Donc c'est produit par un stockage. Donc ça relève d'un second mécanisme de séquestration. Par contre, les eaux de valorisation de la forêt, notamment pour du bois matériau, pour une faible durée de vie ou pour de l'énergie, donc là on va parler non pas de séquestration, mais d'effet de substitution, c'est-à-dire que c'est intéressant pour le bilan carbone d'avoir effectivement du produit bois ou du bois énergique qui a capté du CO2, mais qui va être réémis, donc soit directement par la combustion pour ce qui est du bois énergie. Et ça, c'est un bilan qui est intéressant puisque les matériaux ou l'énergie qui va être remplacée, notamment, principalement, elle se sert des énergies fossiles pour fabriquer ces matériaux ou ces énergies classiques et qui donc émettent des effets de serre. Donc là, c'est un effet de substitution. Il faut bien comprendre qu'il y a la question de la temporalité et déterminante pour juger effectivement ce qui relève de la séquestration, un peu pérenne, ce qui relève d'autres effets comme la substitution. Et les projets de compensation peuvent être de nature différente. Ça peut être des projets de compensation ou ça peut être des projets de séquestration pure lorsqu'on crée, par exemple, une forêt avec une gestion pérenne ou alors des effets de substitution. Slide suivante. Pour finir, un mot sur la trajectoire sur les puits de carbone qui nous est demandé, notamment en 2050, c'est de parvenir à compenser un volume d'environ 80 millions de tonnes équivalent en C2 au Nouveau-France par un puits forestier et par les terres et par les absorptions de certains procédés industriels. Donc l'enjeu est qu'il restera des émissions résiduelles à compenser qu'on n'arrivera pas à éliminer facilement, notamment de l'agriculture ou des process industriels et qui seront, donc slide suivante, compensées par essentiellement des écosystèmes forestiers, voilà, à travers effectivement un volume de forêt, des produits bois et puis des autres terres. Mais où se situe-t-on aujourd'hui ? Donc, par rapport à cet enjeu, le puits estimé actuellement par le CITEPA est à hauteur de 26 millions de tonnes équivalent en CO2, ce qui veut dire que derrière ça, on a un puits forestier qui est très efficace autour de 50 millions de tonnes équivalent en CO2 si on comprend les produits bois, mais on a des émissions pour les autres terres liées à la gestion et aux pratiques et à l'artificialisation des terres, ce qui veut dire que les trois enjeux sont devant nous pour réussir à passer de 26 millions de tonnes équivalent en CO2 à 80 millions de tonnes équivalent en CO2 en 2050, c'est l'enjeu des attendus sur le produit bois ici, c'est les enjeux de passer d'émissions concernant les autres terres à un puits réellement, etc., efficace en 2050, et puis un enjeu également à rendre des filières aujourd'hui non matures de technologie, de séquestration du carbone, de capture et de stockage de carbone. Voilà. Et c'est la suivante, et je finis par cet dernier élément, en Ile-de-France, la dernière évaluation des émissions territoriales vers Paris pour l'année 2018, qui est à 41 millions de tonnes équivalent en CO2, nos émissions, et l'évaluation que l'on peut faire avec des données parfois anciennes, mais on se situe à 1,5 à 1,7 millions de tonnes équivalent en CO2 en termes de flux annuels, et donc voilà, ça donne le gap entre les attendus et la situation actuelle par rapport à ce puits de GES au niveau français et francilien. Julie, tu peux prendre la suite, j'en ai fini. Merci. Merci Erwan. Julie, je vous laisse la parole. Merci. Je vais poursuivre. Alors, il faut que je fasse mon partage d'écran. Alors, normalement à droite de l'écran. Voilà. Ok, pardon. Ok, je vous laisse le moi. Ok, je vous laisse le faire. C'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran ? Ok. Oui, très bien. Alors, je vous propose de poursuivre cette introduction par quelques grandes caractéristiques du territoire francilien. Si l'on regarde l'occupation du sol de l'île de France au regard des grands types d'occupation de sol que l'on considère par rapport au sujet de la séquestration carbone, donc dans la biomasse et dans les sols, on se rend compte que l'île de France est certes la première région urbaine de France avec un peu moins d'un quart de son territoire qui est artificialisé, dont 18%, c'est ce que vous voyez en gris foncé, qui sont des sols majoritairement bâtis ou recouverts. Néanmoins, l'île de France, c'est aussi 46% de culture, 24% de forêts, 6% de prairies ou assimilées prairies, et 1% de zones humides. Ces occupations des sols ne se valent pas en termes de séquestration carbone, en termes de stock de carbone dans la biomasse ou dans les sols. C'est ce qui illustre notamment cette petite infographie à droite où vous voyez les occupations des sols en termes de gradients de stock de carbone dans les sols. Ce qui fait que les changements d'occupation des sols, Erwann l'a évoqué, peuvent entraîner d'importants déstockages de carbone, et donc parfois notamment entre des sols qui peuvent stocker de façon très importante, comme des eaux humides. Quand elles sont artificialisées, on a un déstockage important. Alors, dans le cadre des plans climat, air, énergie, territoriaux que les EPCI ont à élaborer, l'outil Aldo de l'ADEME permet de situer son territoire au regard justement des volumes de stock et des volumes de flux. Donc, ce sont ces premières estimations que l'on vous donne à voir sur ces cartes. Alors, ce sont des valeurs absolues. Attention, donc effectivement, la taille des territoires intervient quand même dans la classification, mais ça vous permet de voir un petit peu comment se situent les différents territoires franciliens sur les stocks à gauche et sur les flux à droite. Alors, le développement de l'île de France s'est accompagné et continue de s'accompagner d'un développement, d'une extension urbaine, d'un développement urbain par consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Néanmoins, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, c'est que le rythme annuel moyen de consommation d'espaces a fortement réduit au cours des 30 dernières années. On était à 2400 à peu près hectares par an en moyenne consommé et on est à un peu plus de 600 hectares sur la dernière décennie. Donc, la question de la maîtrise de la consommation d'espace, l'enjeu du ZAN, du zéro artificialisation net, c'est un enjeu prégnant, c'est un enjeu qui est pris en compte de longue date sur l'île de France, pour lequel on voit que les efforts ont porté leurs fruits, mais qui reste tout à fait d'actualité et rejoint le sujet de la séquestration carbone. Un autre point que je voulais évoquer, c'est aussi le sujet des sols, parce que le processus de séquestration carbone va aussi dépendre de la nature des sols. Vous voyez sur cette carte qui a été réalisée il y a quelques années par l'INRA Infosol d'Orléans, les grands types de sols au niveau francilien. Donc là, on a 11 grands types de sols majoritaires et on a pour la zone centrale un grand ensemble homogène, violet. Je reviendrai là-dessus, c'est effectivement des sols très hétérogènes en ville pour lesquels il est nécessaire de développer des connaissances particulières. Si l'on regarde grosso modo la représentation de ces sols, on a une grande diversité de sols et on a aussi la chance d'avoir des sols à haut potentiel. Vous voyez en particulier dans les tons marrons 45% de sols limoneux, qui sont les sols très fertiles, notamment des grands qu'on retrouve dans les grandes zones agricoles de l'île de France, la Beauce, la Brie, la Plaine de France, le Vectin, etc. Alors, ces sols n'ont pas la même aptitude à rendre des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Il y a quelques années, en 2015, nous avions, avec l'appui de l'INRA Agro-ParisTech, réalisé cette petite illustration pour montrer comment les grands types de sols réagissent ou peuvent contribuer à réaliser un certain nombre de services. Et vous voyez que le stockage de carbone avait été considéré, et qu'on a donc des variations assez importantes sur la capacité des sols à rendre ces services. On peut aussi l'illustrer de cette manière. Là, vous voyez deux types de sols en parallèle, les sols limoneux, épais, et des sols argileux, argilo-cailloute calcaire, où là encore, on voit que l'altitude des sols est variable. Et donc, il n'y a pas un sol meilleur qu'un autre, mais en fonction des raisonnements, c'est tout à fait intéressant de s'intéresser à la nature des sols. Un dernier petit mot sur les contraintes urbaines. Donc, vous voyez ce schéma, c'est juste pour dire qu'en ville, la capacité des sols à rendre ces services est altérée par le fait qu'en ville, on a énormément de contraintes et de pressions qui s'exèrent sur les sols. Les sols sont fortement remaniés, la végétation est contrainte dans son développement, l'infiltration est réduite par l'imperméabilisation, etc. Donc, les cycles bio-géochimiques en ville ne vont pas se réaliser de la même manière et nécessitent de développer des connaissances particulières sur ce sujet. Enfin, un dernier élément que je voulais vous livrer, c'est donc le bilan de l'artificialisation sur les 30 dernières années en fonction des types de sols. Donc, vous voyez qu'en volume, les sols limoneux ont largement contribué à l'extension urbaine. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'une partie non négligeable de ces sols, sont aujourd'hui des espaces artificialisés majoritairement non bâtis, des espaces verts ou des étendues herbeuses en ville. Et donc, je voulais souligner ce point pour dire que les sols en ville, et en particulier la pleine terre, a donc aussi un rôle à jouer, est aussi un levier à mobiliser pour améliorer les processus de séquestration en Ile-de-France. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction qui récontextualise le débat. Alors, Julie, je vais vous inviter à ne plus partager votre écran. Parfait, merci. Donc, ça récontextualise bien, effectivement, le débat. On voit toute la complexité aussi derrière cette notion, finalement, de séquestration et de stockage dans les sols. Et à quel point c'est un enjeu fort en Ile-de-France. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va revenir dans les débats aujourd'hui. Je vous propose qu'on poursuive en fait, dès à présent, avec notre séquence dédiée au cycle du carbone et avec l'intervention de Mme Claire Chenu, directrice de recherche Aline Rae et professeure à Agro-ParisTech. Mme Chenu, bonjour et merci d'être présente avec nous. Je vous propose de peut-être réactiver votre caméra et votre micro. Oui, j'ai ré-bonjour. J'ai réactivé la caméra. J'espère avoir... Alors, voilà, normalement... On vous entend bien. Pour l'instant, je ne vous vois pas. Ça y est, c'est bon. On vous voit. C'est parfait. On vous voit très bien. Merci d'être avec nous. Donc, la séquestration carbone est une notion qui est quand même assez complexe et qui s'inscrit plus largement dans la question du cycle du carbone. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce cycle, la façon dont il fonctionne et son intérêt dans une logique de stockage du carbone ? Tout à fait. Et je vais donc focaliser, suite aux deux exposés précédents, sur la séquestration terrestre du carbone et donc sur le rôle des sols. Alors, pour démarrer, M. Cordeaux vous a montré les enjeux à l'échelle française avec la stratégie nationale bas carbone. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'à l'échelle internationale, les différentes projections qui ont été faites, et là, vous en avez qui ont été faites suite qui tiennent en compte les accords de Paris, où vous avez représenté en fonction des projections, donc en fonction du temps, de la date, les émissions nettes de CO2, arriver à des trajectoires, enfin des trajectoires qui permettraient de garder le réchauffement en dessous de 200 degrés, passe à l'échelle mondiale par la mise en œuvre non seulement d'une réduction des émissions, mais aussi d'une séquestration, d'un piégeage du CO2 atmosphérique. Et la situation, malheureusement, c'est que si on fait la somme de tout, à l'échelle internationale, de tout ce que les pays ont déclaré comme contribution volontaire, comme contribution déterminée, c'est la flèche que j'ai mise en violet clair, vous voyez que pour le moment, on ne va pas vers une trajectoire, on ne va pas vers un objectif de degré. Voilà, donc il faut, en complément de la réduction des émissions, intensifier le piégeage de carbone, donc la séquestration de carbone. Alors, les objectifs français sont extrêmement, sont très ambitieux, ils vous ont été présentés par M. Cordeaux, donc je passe. Alors, pourquoi les sols ? Pourquoi est-ce que les sols sont un enjeu pour le climat ? Et pour cela, je vais prendre une représentation assez simplifiée du cycle du carbone, sur lesquelles j'ai représenté les principaux compartiments, alors il y en a pour lesquels je n'ai même pas mis de valeur, les océans, le carbone fossile. Par contre, vous pouvez voir, j'ai représenté les compartiments sol, végétation, atmosphère, alors un gigatonne de carbone, c'est un milliard de tonnes de carbone. Et vous pouvez voir qu'il y a deux, il y a trois fois plus de carbone dans les sols de notre planète qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc on a un gros réservoir, un petit réservoir. Ce qui est représenté sont les flux généraux, en gris, à la fois la photosynthèse, la respiration, des écosystèmes, les déséquilibres que nos activités ont introduites, émissions liées aux énergies fossiles, déforestation et feu, avec un bilan net, nous le savons, de 4,7 milliards de tonnes de la planète vers l'atmosphère. Il y a une certaine réabsorption qui existe par les écosystèmes terrestres et marins, mais ça ne compense pas ce déséquilibre. Si on regarde maintenant les valeurs, on s'aperçoit que si on pouvait augmenter d'une toute petite fraction la quantité de carbone présente dans les sols du monde, si on augmentait, par exemple, de 4 pour 1 000 par an, de 0,4 % par an, la quantité de carbone qu'il y a dans les sols du monde, ça représenterait l'équivalent du flux net de carbone de la planète vers l'atmosphère. Inversement, si on perdait cette valeur, on doublerait carrément l'effet de serre. Donc vous voyez, les sols sont un compartiment dont il faut tenir compte et c'est ce qui a été à l'initiative, qui a généré l'initiative 4 pour 1 000 qui a été lancée par la France lors de la COP 21 à Paris. Alors, stocker du carbone dans les sols, qu'est-ce que c'est ? C'est les stocker sous forme de molécules organiques dans les matières organiques des sols qui résultent de l'apport continuel par la végétation et de flux de sortie qui sont principalement par minéralisation, donc action des organismes vivants du sol, mais aussi ça peut être par érosion et puis par perte avec la phase liquide. Mais vous voyez, les flèches que j'ai représentées sont beaucoup moins épaisses. Les matières organiques, et on s'y intéresse ici, c'est parce qu'elles sont constituées pour moitié de carbone. Donc, lors de cette transformation continuelle, de ce renouvellement permanent, ce qui est libéré par minéralisation, c'est essentiellement du CO2. Selon les conditions, il peut y avoir aussi libération de méthane, il peut y avoir libération de N2O qui sont deux gaz à effet de serre, et puis il y a libération de tous les autres éléments contenus dans la matière organique du sol et c'est quelque chose qui est tout à fait important, qui est essentiel au fonctionnement des écosystèmes, puisque ça permet la nutrition des plantes et puis c'est même très important en agriculture, là encore, pour la nutrition des plantes. Donc, vous voyez, les matières organiques, on va chercher à la fois à en avoir, parce que ça permet de piéger du carbone de l'atmosphère, mais on va aussi chercher à les minéraliser parce que ça stimule l'activité biologique, ça soutient la biodiversité et ça fournit des éléments nutritifs. Ce passage du carbone au travers du sol, il se fait donc sous différentes formes moléculaires, sous différentes formes des débris, de l'humus, etc. Et puis, il se fait à différentes vitesses. Le carbone réside dans les sols entre quelques jours et quelques millénaires. Bien évidemment, alors, pourquoi cette complexité ? Parce que ce qui arrive au sol est très divers et puis parce qu'il y a toute une diversité de facteurs qui contrôle les temps de résidence carbone dans les sols, qui contrôle l'activité biologique, la décomposabilité des matières organiques. Bien évidemment, du point de vue fonctionnement du sol, on va être très intéressé à l'activité biologique parce qu'il transite peu dans le sol, ce qui va être rapidement libéré. du point de vue de la séquestration du carbone, ce qui est intéressant, c'est un compartiment qu'on appellerait stable. Le carbone qui reste dans les sols plusieurs décennies, plusieurs siècles, voire quelques millénaires. Voilà, donc des temps de résidence qui sont importants. On parle bien ici de séquestration. Donc, il y a beaucoup de carbone dans les sols qui peut y résider pendant des durées importantes. Ça peut représenter un puits tout à fait significatif à l'échelle de la planète. Ça peut aussi représenter, si les sols sont mal gérés, une source de carbone. Donc, un acteur important. Maintenant, quels sont les objectifs ? Alors, je vous ai fait deux représentations ici. D'une part, une carte mondiale des stocks de carbone, un exercice qui a été piloté par la FAO. Plus la couleur est sombre, plus les stocks sont élevés. Et c'est dans la couche 0,30 cm. Donc, vous voyez une très grosse hétérogénéité spatiale à l'échelle de la planète. À droite, ce que je vous ai représenté, c'est une représentation des stocks de carbone selon différents usages. Et j'ai choisi un pays, donc le Rwanda, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de carbone dans les forêts qu'il y en a dans les cultures annuelles, par exemple. Et ça, c'est général, finalement, quelle que soit la région climatique. Donc, les objectifs, c'est quoi ? C'est déjà de protéger les stocks existants dans toutes les zones où il y a des stocks élevés. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est éviter le drainage des zones humides, c'est éviter le retournement des prairies permanentes, c'est éviter la déforestation. Et puis, pour toutes les zones où les stocks sont faibles, l'objectif, c'est d'augmenter les stocks existants. Et là, il y a un potentiel pour faire mieux avec un potentiel du coup d'amélioration de la fertilité des sols, d'amélioration de la capacité des sols à s'adapter au changement climatique. Voilà, donc vous voyez deux types d'objectifs. Et donc, séquestrer du carbone dans les sols, ce n'est pas seulement augmenter les stocks. Et vraiment, la priorité, c'est de préserver ce qui existe. Maintenant, donc je vous ai dit qu'il y avait, donc on peut stocker du carbone dans les sols, ça correspond même à une séquestration. Je vous ai dit que certaines matières organiques persistaient dans le sol pendant des siècles, voire plus. Mais je voulais quand même un petit peu cadrer si on veut implémenter des pratiques, des usages qui, Julien Missionnier vous a montré, qui ont stocké beaucoup plus, et là je voulais remontrer, on stockait beaucoup plus de carbone dans des prairies ou dans des forêts que dans des zones cultivées. Qu'est-ce qui se passe si on change d'usage, si on change de pratique ? Donc une courbe théorique où j'ai représenté en fonction du temps, en année, des stocks de carbone organique des sols, donc des stocks de carbone sous forme de matière organique des sols. Prenons une gestion, on va dire que la courbe que j'ai représentée elle est assez typique, ce n'est pas partout pareil, mais elle est assez typique de sols en culture annuelle. Les stocks baissent tout doucement. Implémentons une pratique toquante. agricole stockante, par exemple, des cultures intermédiaires, je reviendrai dessus plus tard. Vous voyez, les stocks vont augmenter puis ils vont se stabiliser, on va atteindre progressivement un nouvel équilibre. Et bon, donc on peut définir un potentiel de stockage de carbone. Alors, ce que vous pouvez voir, regardez l'axe des abscisses, c'est que le stockage est lent et ça, ça pose un problème en termes de politique publique, en termes d'incitation au stockage de carbone. C'est lent et puis, c'est limité, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas demander au sol éternellement de compenser pour nos émissions. Maintenant, une fois qu'on arrive à ce nouvel équilibre, certes, on ne séquestre plus de carbone, on ne piège plus de carbone de l'atmosphère, par contre, les bénéfices en termes de propriété des sols, on les garde. Cet équilibre, il va dépendre de la pratique implémentée. Donc, il n'y a pas une valeur type pour une situation donnée, ça dépend de ce qu'on implémente. Et puis, dernière chose, si on arrête la pratique, mettons, l'agriculteur arrête de mettre en œuvre des cultures intermédiaires, il va revenir aux stocks initiaux. Donc, le stockage est réversible et ça, ça pose aussi un vrai problème en termes de politique publique d'incitation. Il faut inciter à vraiment préserver, à maintenir dans le temps pendant des dizaines d'années les pratiques stockantes. Enfin, si ma situation de départ, c'était plutôt une prairie permanente et que je la retourne, voilà, on perd et la perte de carbone, elle est rapide et forte. Donc, une fois de plus, la priorité, elle est de séquestrer, elle est de préserver ce qui existe. Voilà donc un peu un cadrage. Donc, vous voyez, il y a une marge de manœuvre, mais c'est pas, c'est assez contraint également. Maintenant, bon, comment est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les leviers d'action ? Alors, les premiers leviers d'action, Julie Missonnier, vous les a présentés, ce sont les usages et les changements d'usage. Et de manière générale, et j'ai vu qu'il y avait une question sur les chats, donc les stocks de carbone sont plus élevés dans les forêts et les prairies permanentes. Alors, en France, ces stocks sont équivalents. Prairies permanentes et forêts, c'est équivalent. Et sur ce graphique, je réalise, les zones humides ne sont pas présentées, mais elles stockent encore plus. On est au-dessus de 100 tonnes de carbone par hectare. Et puis, les zones urbaines, globalement moins, mais extrêmement variables et encore mal connues, comme ça a été dit. Voilà, les zones... Donc, encore, préserver au moins les écosystèmes dans lesquels il y a des stocks importants de carbone. Maintenant, je vais me placer dans un contexte agricole et de pratique agricole. C'est plutôt mon domaine d'études, d'ailleurs, travaillant à Inrae et à GroParisTech. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Là, je vous ai représenté un cycle du carbone à l'échelle locale, un champ, parcelle agricole, dont vous voyez la photosynthèse qui fait de la végétation, les matières organiques qui arrivent au sol et puis les flèches de sortie que je vous ai présentées antérieurement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut augmenter la photosynthèse. Comment ? Par des cultures intermédiaires, par de l'enherbement dans les vignes et les vergers, entre les rangs de vignes et d'arbres, par des prairies permanentes, des prairies, pardon, temporaires, insérées dans les rotations et puis par de la photosynthèse au-dessus des zones cultivées dans de l'agroforesterie. Donc ça, c'est un premier levier très important. On peut aussi chercher, alors ce n'est pas pertinent dans notre contexte national ni francilien, on s'allait dans d'autres zones du monde, limiter les pertes en diminuant le brûlage des résidus de culture, enfin en bannissant le brûlage des résidus de culture. On peut augmenter les entrées, les restitutions en diminuant les exportations par exemple de résidus de culture. on peut importer des matières organiques qui sont externes à la parcelle agricole, ça va être les effluents d'élevage et puis ça va être là où il y a une vraie marge de manœuvre, ce sont les déchets organiques des villes, les composts, en particulier les composts de déchets verts. Donc tout ça, ça augmente les entrées de carbone au sol. Est-ce qu'on peut jouer sur les flèches de sortie ? On peut diminuer l'érosion, donc là, c'est au moins éviter que ça parte d'une parcelle dans une autre et qu'on appauvrisse les parcelles agricoles par des aménagements antiérosifs, par de l'agroforesterie, par de l'agriculture de conservation et donc une limitation des pratiques de travail du sol et garder le sol couvert le plus possible. Et puis, on peut aussi, dans une moindre mesure, diminuer les flux de sortie par minéralisation, diminuer l'activité biologique lorsqu'on ne travaille pas le sol, lorsqu'on est en semi-direct. Que la recherche montre aujourd'hui, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est d'augmenter les entrées. Le volant d'action diminue les sorties, il est bien moindre. Alors, je vous ai présenté des pratiques agricoles. On peut transposer en forêt, il n'y a peut-être pas autant de, je connais moins, il n'y a pas autant de leviers d'action, mais par exemple, éviter l'exportation des rémanents en forêt. Typiquement, ça c'est une pratique qui va concourir à préserver les stocks de carbone existants. En milieu urbain, Julie Missoni en a parlé aussi, il y a un potentiel de stockage, il y a un potentiel de stockage en végétalisant les espaces urbains par différents usages. Alors, je vous ai présenté qualitativement quels étaient les leviers d'action. Maintenant, ok, c'est combien ? Est-ce qu'ils sont tous aussi efficaces ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on aura intérêt à faire pour stocker le plus possible et donc séquestrer le plus possible ? Un exemple dans notre contexte France métropolitaine, une étude INRAE qui avait été pilotée par Sylvain Pellerin où nous avions comparé la capacité, le stockage de carbone additionnel en tonnes de carbone par hectare et par an pour là encore l'équivalent d'une couche laboureuse à 0,30 cm, on va dire l'horizon superficiel du sol pour un certain nombre de pratiques que vous avez ici en abscisse. Stockage additionnel, ça veut dire qu'on compare par exemple qu'est-ce qui se passe si on met en œuvre un semi-direct par rapport à une parcelle labourée annuellement ? Qu'est-ce qui se passe si on met en œuvre de l'agroforesterie en culture par rapport à des parcelles sans arbres ? C'est le plus, le delta que l'on a en implémentant la pratique. Ce que je voulais vous montrer avec ce graphique, c'est que toutes les pratiques ne sont pas aussi efficaces et globalement, celles qui augmentent la photosynthèse, celles qui augmentent les entrées de carbone au sol sont les plus efficaces. Et puis, vous pouvez voir, il y a encore des incertitudes. Donc ça, c'était une revue de la littérature, il y a encore pas mal d'incertitudes. Mais globalement, on a quand même identifié les pratiques stockantes. L'état des connaissances pour ça a beaucoup avancé depuis une dizaine d'années. Là, ce que je vous présente, c'est une comparaison, donc une efficacité, est un stockage de carbone additionnel. C'est ce que je pourrais appeler, ce que nous appelons un potentiel technique, c'est-à-dire ce que l'on peut techniquement faire parce que les pratiques existent. Et puis, on s'est intéressé aussi à où est-ce qu'on pouvait le faire. Par exemple, de l'agroforesterie, vous ne pouvez pas en implémenter là où les sols sont trop superficiels. Problème d'enracinement. Des cultures intermédiaires, le régime hydrique, les précipitations, peuvent limiter leur implantation, pas assez d'eau. Donc ça, c'est un potentiel technique. Les pratiques existent et on peut le faire dans le climat, sur le type de sol, dans le système de production agricole. Là, ce que je vous montre, ce sont des valeurs par hectare. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on projette à l'échelle d'un territoire ? Et cet exercice, il a été fait de nouveau par INRAE et de nouveau piloté par Sylvain Pellerin et leur bannière qui ont piloté 25 experts pour réaliser cette étude. Et les experts ont pu estimer le stockage de carbone additionnel qui était faisable par un certain nombre de pratiques, à peu près les mêmes que celles que je vous ai présentées antérieurement. Et voici ce qui est représenté à l'horizon 2030 si on a implémenté. là encore, c'est technique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire techniquement. Vous voyez que le potentiel, ça a permis d'estimer un stockage additionnel en millions de tonnes de carbone pour la France métropolitaine. Vous voyez, les cultures intermédiaires et l'agroforesterie, mais aussi l'allongement des prairies temporaires sont les pratiques les plus efficaces. Globalement, à l'échelle métropolitaine et en tenant compte en plus des pratiques que l'on pouvait combiner, ça a permis d'estimer combien est-ce qu'on pourrait séquestrer de carbone et combien est-ce qu'on pouvait séquestrer en CO2 équivalent. Bon, voilà une valeur. Maintenant, si on veut un peu situer cette valeur, alors, M. Cordeaux vous a présenté des valeurs antérieurement, les émissions nationales, elles sont de l'ordre de presque 500 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, les émissions agricoles, c'est 77 millions de tonnes. Si on mettait en œuvre sur ce cage additionnel, ça permettrait de compenser 7% des émissions nationales, 41% des émissions agricoles. Donc, vous voyez, on ne règle pas la question, mais ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, ça vaut d'être mis en œuvre. Ça vaut d'être mis en œuvre, mais là, je vais de nouveau mettre des bémols. On peut vous parler des différents potentiels de stockage de carbone dans les sols que l'on peut mettre en œuvre. On peut parler d'un potentiel biophysique. Ce que je peux faire de mieux sur tel type de sol, parce que, bien sûr, les types de sols que Julie Missonnier vous a présentés, ça aussi, ça va affecter le potentiel de stockage. Le potentiel biophysique, c'est, mettons, on met tout en prairie permanente ou en forêt. C'est le maximum qu'on puisse obtenir dans une région donnée. Mais, techniquement, ça n'a pas de sens. Et puis, d'un point de vue, voilà, fonction attendue des sols, ça n'a pas de sens. Donc, il y a un potentiel technique, on tient compte de l'usage, on tient compte de ce que l'on peut techniquement implémenter, il est inférieur. Et puis, mettre en œuvre ces pratiques, c'est un certain coût. Ça a un certain coût. L'agroforesterie, ça veut dire qu'on aura moins de rendement puisqu'on ne va pas récolter sur les bandes d'arbres, on ne va pas récolter la culture annuelle sur les bandes d'arbres. il y a le coût de la plantation, de l'achat des arbres, etc., par exemple. Donc, le potentiel économique, il est moindre. Si on fixe, on se dit, OK, on accepte tel coût, on se donne telle valeur limite de la tonne de CO2 évitée, voilà, ça définit un potentiel économique. Ça a été estimé, d'ailleurs, dans l'étude INRAE pilotée par… C'est l'Orbanière, là, qui était aux manettes. Et puis, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a ensuite ce qui est faisable, ce qui est faisable, ce qui est atteignable compte tenu du savoir-faire, des préférences des agriculteurs, de leur formation, des incitations diverses, des réglementations, et c'est encore moindre. On a aujourd'hui très peu d'estimations, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale, globale, de potentiel économique et potentiel atteignable. Mais il est assurément moindre. Et je vais maintenant terminer pour vous dire, voilà, donc j'ai essayé de présenter ce qu'on peut. Donc, le stockage de carbone représente un levier, certain, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un levier dont il faut tenir compte. Mais je voudrais vraiment terminer sur un message fort, c'est carbone en est sol, il n'y a pas que le climat et ce serait, pour moi, une catastrophe de gérer les sols exclusivement pour y stocker du carbone. Pourquoi ? Parce que le carbone, c'est un constituant des matières organiques qui interagit fortement avec l'activité biologique des sols et qui, les matières organiques, conditionnent fortement les propriétés des sols, la fertilité chimique des sols, leur fertilité biologique et derrière la biodiversité, la qualité physique des sols, leur aptitude à retenir l'eau, leur structure et puis aussi, bien sûr, la qualité des ressources, air et eau. Et donc, les matières organiques sont essentielles pour la fourniture de services écosystémiques par les sols, régulation du climat, mais aussi régulation des déchets, du cycle des éléments, de la ressource en eau, adaptation au changement climatique, régulation de l'érosion, de la biodiversité et approvisionnement en aliments, en bois, en fibres, en matériaux. Donc, une gestion des matières organiques, elle doit forcément être visée à toutes ces fonctions des matières organiques. Il n'est pas question de ne faire que stocker du carbone dans les sols et séquestrer, pour conclure, séquestrer du carbone dans les sols, cela apporte des bénéfices multiples. Cela peut contribuer de manière importante aux stratégies d'émissions négatives et donc à réduire l'effet de serre, que ce soit à l'échelle nationale internationale, continentale ou mondiale. Il s'agit bien de préserver les stocks existants et si possible, les augmenter. Voilà, on est en Ile-de-France dans un trajet d'artificialisation très fort. La priorité, elle est déjà de préserver les stocks existants et puis dans les sols agricoles, si possible, d'augmenter ces stocks. C'est faisable avec une forte hétérogénéité spatiale selon les types de sols, selon ce que l'on peut mettre en œuvre au plan pratique. Il n'y a donc pas de solution unique et ça, vraiment, je pense que c'est un message important à dire. Il y a de multiples pratiques agricoles, pratiques forestières, pratiques urbaines que l'on peut d'ailleurs plus ou moins combiner, associer. C'est souvent une réflexion à l'échelle de système. Il faut tenir compte des barrières à l'adoption, des risques, ne pas générer d'effets négatifs associés en changeant d'usage par exemple ou des pratiques qui réduiraient trop fortement la production. Donc, il y a des compromis à gérer. Et très grande importance pour la mise en œuvre de créer un environnement favorable, législatif, économique, formation, etc. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir une approche intégrée et toute cette condition, je veux dire, séquestrer du carbone dans les sols est un levier qui est vraiment important. Voilà. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Chenu, pour cette présentation. Je vous propose à présent qu'on prenne quelques questions du chat pour vous et pour également Erwan et Julie. Alors, on les a regroupées. Donc, beaucoup de questions ont trouvé réponses aussi au fur et à mesure de vos présentations. Mais il y avait quelque chose qui est revenu de façon assez générale, ce qui était finalement un souhait pour les participants de mieux comprendre un peu en ordre de grandeur les potentiels de séquestration des différents milieux. Donc, pourrait, bois, zone humide, mais aussi la végétation en milieu urbain. Il y avait vraiment une question par rapport à ça. Et donc, ça a été évoqué, mais peut-être préciser un petit peu ces éléments. Et enfin, un autre aspect qui a été abordé par les participants, qui est la séquestration par les procédés technologiques, de se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire en termes de volume. Est-ce qu'on a des retours là-dessus ? Est-ce que c'est une solution en tout cas qui pour vous est pertinente à ce jour ? Enfin, voilà, c'est un peu un petit rappel peut-être sur ces ordres de grandeur et ces différentes solutions possibles. Alors, peut-être plutôt Madame Chenu, si vous avez quelques éléments, je ne sais pas. Je vais peut-être commencer puis je pense que Julie Missonnier continuera. Alors, potentiel des différents milieux. Vous avez vu les zones humides, les forêts, les prairies permanentes, elles sont d'une certaine manière déjà au top. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Alors, gestion forestière, ce sera développé plus tard dans la matinée, il y a quand même marge de manœuvre, mais très généralement, on est déjà au potentiel biophysique. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment préserver, préserver ce qui existe. Sinon, bon, là où il y a un gros potentiel, c'est dans les sols agricoles, c'est certain. Alors, les milieux urbains, il y a un gros potentiel à partir du moment où on peut implanter la végétation, mais c'est très hétérogène et ça dépend de, alors c'est là que je vais passer la parole à Julie, à Julie Misonnier, ça dépend de ce qui est imperméabilisé. Sur ce qui est imperméabilisé, on ne va pas vers grand-chose. Mais de manière surprenante, nous venons de faire, d'avoir une, je viens de piloter un projet sur les services écosystémiques rendus par les sols dans les microfermes urbaines et on a été impressionnés par les stocks de carbone qu'on a observés. Mais ce sont, c'est très, très particulier, c'est-à-dire, c'est une gestion potagère très, très intensive en apportant de très grandes quantités de compost. Donc oui, on a des stocks localement très élevés, mais les surfaces, elles sont minuscules, absolument minuscules. Voilà, donc là-dessus, je pense que Julie Misonnier a donné. Alors peut-être pour compléter, mais effectivement, c'est ce qu'on disait, la connaissance, finalement, des processus en ville, elle est très particulière parce qu'on est dans un milieu contraint, les sols ont été aussi parfois beaucoup remaniés, donc on a du mal à appréhender, effectivement, l'aptitude des sols à pouvoir stocker et contribuer à la séquestration. Mais quand même, on voit qu'effectivement, toutes les politiques, finalement, de désimperméabilisation, tous les mouvements de développement de la végétalisation avec de la pleine terre, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur ce sujet-là parce que si on veut pouvoir bénéficier de la capacité des sols à contribuer, il faut de la pleine terre. On ne peut pas faire avec de la végétalisation avec des sols très, très, très artificiels ou très petits, très, très peu épais. Donc, voilà, tout ça, effectivement, va pouvoir contribuer à une certaine hauteur, à la séquestration. Bien sûr, on est sur des petites surfaces et on sait que dans les zones urbaines, les émissions de carbone, les flux peuvent être aussi très importants, mais néanmoins, c'est un levier qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai envie d'ajouter, comme exactement le même discours que j'ai eu pour les sols agricoles et les sols en général, c'est que les bénéfices d'une végétalisation sont multiples. Ils sont multiples en termes de biodiversité, en termes de régulation de la température, en termes d'accès des citoyens à la nature, d'éducation. Donc, oui, ça vaut le coup pour tout ce bouquet de bénéfices qu'on peut attendre. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, une autre question qui a été posée était une augmentation… On a répondu et peut-être que, M. Cordeau, sur les procédés technologiques, nous n'avons pas répondu. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, on m'entend, là ? On entend très bien. Oui, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, les captures et stockages, il y a plusieurs familles de technologies qui sont derrière ce mot de capture, stockage et utilisation du carbone. Et pour l'heure, effectivement, pour les potentiels, par exemple, pour les CSC, pour les captures et stockages du carbone, pour l'heure, le potentiel est jugé faible pour l'instant. Il y a d'autres technologies comme les bioénergies avec les CCS ou les CSC peuvent concourir aussi à être une solution, on va dire, technologique, entre guillemets, et ça suppose effectivement une production de biocarburants et donc on est dans l'usage compétitif des sols pour la question et de l'énergie et de l'alimentation. Donc, tout ça étant, étant, on va dire, étant d'études, mais par contre, les attendus pour 2050 au niveau France réservent quand même d'arriver à trouver une capacité par ces technologies de séquestration du carbone. Donc, voilà, les attendus sont très forts mais aujourd'hui, on se cherche au terme de potentiel et de technologies matures ou efficaces ou ne pas concurrentielles avec notamment le vivant. Merci Erwann pour ces précisions. Peut-être une question, Julie, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la pleine Terre. Pouvez-vous donner une définition de la pleine Terre ? C'est une question qui est remontée dans le chat, justement, d'expliquer ce qu'on entend par pleine Terre. On entend par pleine Terre. Alors, il n'y a pas une définition unique. En général, on parle de pleine Terre quand on a une épaisseur de sol au moins 30 centimètres, on va dire, voire plus, pour lesquels effectivement, il y a des... 30 centimètres, voire un mètre, ça dépend un petit peu des... Il n'y a pas de définition exacte. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs dans les documents d'urbanisme, dans les plans locaux d'urbanisme, que la réglementation, pour l'instant, elle est assez hétérogène, variable, en fait. Et peut-être qu'il y a des travaux, d'ailleurs, qui devraient être conduits davantage pour essayer d'aller vers une définition un peu plus homogène de la pleine Terre. Et c'est à partir du moment où on a une épaisseur de sol suffisante pour que les processus physico-chimiques et biologiques puissent finalement se dérouler. Et juste, si je peux compléter, parce qu'il y a eu des questions sur... Il y a eu des réactions sur le fait qu'on mette en avant davantage les prairies que les forêts. Alors, je rappelle que les schémas dont je parlais, on est en stock de carbone dans les sols. La forêt, elle a aussi un processus de séquestration dans sa végétation qui est très important. Et c'est ce que, voilà, Erwan évoquait notamment dans les chiffres. On voit bien que le levier de la forêt, c'est un levier dans la végétation, dans les sols, dans les produits bois. Donc, il y a bien l'ensemble qui est considéré. Merci Julie pour ces précisions. Je vous propose qu'on prenne une dernière question pour ne pas prendre trop de retard sur la suite. Après, n'hésitez pas aussi à répondre aux différents participants dans le chat pour compléter les propos. Alors, la dernière question serait plutôt pour Mme Chenu qui était sur qu'une augmentation du carbone dans les sols engendre a priori en tout cas un déséquilibre chimique. C'est ce que évoque du coup... Je n'ai jamais entendu ça. D'accord, c'est ce qui n'est pas qu'un des participants. Qu'est-ce qui est mis derrière déséquilibre chimique ? Alors, on n'a pas forcément la précision. Alors, je regarde qui avait posé cette question car je ne me souviens plus. C'est une augmentation de matière organique dans les sols. Donc, on augmente le carbone, l'azote, le phosphore, le potassium, tous les éléments contenus ou retenus par la matière organique. Donc, je... Je ne sais pas mais je suis intéressée à échanger sur le chat. D'accord. Alors, la personne est indiquée en anonyme donc je ne pourrais pas vous indiquer clairement qui c'est mais n'hésitez pas à discuter directement avec elle. Vous pouvez lui répondre peut-être. Ce sera peut-être le plus simple effectivement pour préciser ces éléments-là. En tout cas, c'est déjà une réponse que votre réponse effectivement sur cette question de y a-t-il ou non un déséquilibre. Donc, c'est de toute façon très intéressant et ça va permettre du coup de compléter les propos. Alors, je vous propose peut-être qu'on en arrête là pour ne pas prendre trop de retard sur la suite et pour les prochains intervenants. Donc, merci à tous les trois pour votre présence ce matin et les réponses aux différentes questions qui ont été évoquées. N'hésitez donc pas aussi à compléter effectivement sur le chat s'il y a des précisions supplémentaires à apporter. On va à présent poursuivre notre matinée avec une séquence consacrée aux forêts et aux sols agricoles encore en continu sur cette thématique-là mais du coup aux pratiques silvicoles et pratiques agricoles et à leurs évolutions. Avant cela, je voudrais vous informer quand même de l'ouverture d'une nouvelle activité sur Bicast. Donc, Bicast, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'outil d'animation numérique qu'on utilise pour enrichir un petit peu ces rencontres et vous permettre de contribuer encore davantage. Donc, une nouvelle activité a été lancée pour vous rendre sur Bicast. Il suffit d'aller sur Bicast.live et d'entrer le code session Cycle Zen 4. Alors, ça va vous être mis également dans le Q&R. Cette activité, elle porte sur la compensation carbone puisque c'est un sujet qu'on va évoquer à la fin de la matinée et c'est un tableau, c'est une activité de post-it virtuel qui vous permettra de nous faire remonter si pour vous, la question de la compensation carbone est une solution qui est pertinente. Vous avez trois possibilités. oui, non ou avis mitigé. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant d'avoir ce retour-là que de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est une solution pertinente ? Au contraire, c'est une solution complexe. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question dans Bicast. Le lien va vous être mis en ligne. Ça y est, c'est fait. Solène Devine vient de le mettre en ligne. Donc, pour essayer de compléter ce tableau, ça va nous apporter quelques éléments de discussion, notamment pour la séquence dédiée à ce sujet en fin de matinée. On va revenir à présent à notre rencontre avec cette nouvelle séquence consacrée aux pratiques agricoles et sylvicoles qui favorisent la séquestration. Pour cela, j'invite à me rejoindre Sylver Gabé, coordinateur des programmes techniques à la Fédération nationale des communes forestières, la FN Cofort, et Jean-Baptiste Lecors, chargé de déploiement du réseau Île-de-France de cette même fédération, ainsi que Christian Hubert, agriculteur à Bennes dans les Yvelines. Donc, messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Cette séquence va être organisée en deux temps distincts. La première consacrée à la forêt qui, si la gestion est vertueuse, bien sûr, permet de favoriser aussi ces mécanismes de séquestration. Donc, ma première question s'adresse à Sylver Gabé et revient en fait sur un aspect fondamental à savoir qu'est-ce que la séquestration carbone dans les forêts et de quoi parle-t-on finalement exactement quand on évoque ce sujet. Alors, bonjour Louise, bonjour à tous. J'avais préparé quelques diapos générales que je vais partager. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je précise tout d'abord que notre structure est une structure d'accompagnement des élus donc qui sont une cible assez généraliste et du coup, notre présentation et nos réponses illustrent un petit peu ce positionnement généraliste avec un gros effort de synthèse et de vulgarisation. si ce n'est pas assez développé, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou bien lors de la phase suivante. Alors, je vais mettre en mode lecture plein écran, voilà. Donc, en fait, comme l'ont rappelé les précédents interlocuteurs, notamment Madame Chenu, les écosystèmes forestiers, c'est finalement les forêts, c'est l'écosystème qui permet relativement le plus de séquestration de carbone par rapport notamment à des écosystèmes un petit peu plus anthropisés comme les sols cultivés. Les sols forestiers en termes de stockage de carbone sont à peu près équivalents aux prairies permanentes. Par contre, elles stockent plus de carbone que ceux des prairies cultivées. Donc, cette castration, en fait, elle est liée à l'activité de photosynthèse des arbres par lequel le carbone est d'abord stocké dans la biomasse vivante, le tronc, les feuilles et puis indirectement par la suite dans les sols forestiers. Et en fait, lorsqu'on calcule la différence entre la croissance de cette biomasse vivante, la biomasse aérienne et les pertes à la fois par mortalité naturelle des arbres mais aussi par prélèvement, par la fonction d'exploitation des forêts, on peut calculer une fonction qu'on appelle la fonction puits de carbone. Donc, en 2019, le CITEPA qui est l'organisme qui réalise les inventaires de gaz à effet de serre en France a estimé que cette fonction de puits de carbone en forêt représentait environ 52 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à peu près à une séquestration de 11% de l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs économiques. donc cet effet puits de carbone il est notamment lié au fait qu'au cours du XXe siècle, la forêt en France métropolitaine elle s'est accrue à la fois en surface d'un ordre de 6 millions d'hectares mais également en volume ce qui veut dire que les forêts gagnent en maturité. Au-delà de l'expansion des zones forestières sur des zones agricoles délaissées, ce développement forestier il s'explique aussi par le fait que le taux moyen de prélèvement donc d'exploitation des forêts se situe environ à 60% de l'accroissement biologique annuel des forêts ce qui veut dire qu'il y a une croissance permanente des forêts en volume et en surface. D'un premier abord on peut juger ce chiffre plutôt positif par contre il y a une problématique qui se cache derrière c'est que le chiffre de 60% de prélèvement de l'accroissement biologique des forêts il illustre surtout une absence de gestion forestière notamment sur un certain nombre de forêts privées qui sont largement représentées en Ile-de-France et indirectement du coup une certaine comment dire une certaine absence de la question forestière dans les questions d'aménagement du territoire donc c'est problématique car dans le contexte du changement climatique pour que les écosystèmes forestiers continuent de jouer ce rôle de puits de carbone et que ce réservoir continue d'être pérennisés avec le temps un travail est indispensable pour améliorer leur résilience face au climat futur au climat de plus en plus instable mais également aux effets de la mondialisation les imports d'espèces parasites de maladies etc et que ce travail de résilience et d'adaptation des forêts face au changement climatique et à ses effets il est lié à une activité de gestion forestière donc cette gestion forestière elle va permettre non seulement de fournir des matériaux renouvelables pour la construction et la rénovation des bâtiments mais également fournir un levier pour mieux accompagner les forêts face au changement climatique car il faut garder en tête que ce changement climatique est quand même dû pour une grande part à des activités anthropiques et que même si les forêts comme tous les écosystèmes naturels ont une capacité de s'adapter face à ses effets ils sont tellement rapides et agressifs en un sens qu'un travail d'accompagnement d'accompagnement humain devient de plus en plus indispensable dans le choix des essences et l'accompagnement des migrations des techniques sylvicoles etc. Là je ne rentrerai pas dans le détail de la gestion forestière parce que ce n'est pas notre cœur de métier et je pense que ce n'est pas un sujet qui est d'intérêt aujourd'hui mais bien sûr je sous-entends par mes propos que toutes les pratiques de gestion forestière qui devront être appliquées devront suivre les grands principes de la gestion durable et multifonctionnelle sur ces forêts donc est-ce que vous aviez une question peut-être Louise sur plus sur les usages en termes de matériaux du bois alors effectivement alors j'avais une question là-dessus mais j'avais même une question qui était plus spécifique peut-être à l'île de France en tant que telle qui était justement sur les forêts franciliennes si elles avaient des spécificités particulières à intégrer à cette réflexion sur le potentiel de séquestration et notamment sur les filières d'exploitation les spécificités de ces filières donc aussi la question du bois construction du bois énergie des différents usages finalement comment ces différentes pratiques que ça génère du coup s'inscrivent à cette réflexion sur la neutralité carbone alors peut-être plutôt cette question pour monsieur Lecor qui est en charge du réseau du déploiement francilien oui oui merci bonjour à tous vous m'entendez bien très bien super déjà moi je voudrais commencer mon propos pour en rappelant que l'île de France qui accueille quasiment 20% de la population nationale sur seulement quelques pourcents 4 à 5% du territoire présente quand même avec une surface de 263 000 hectares un taux de boisement et un taux de surface couverte par la forêt qui est important et qui est presque dans la moyenne nationale puisque on a 23% du territoire francilien qui est occupé par la forêt et on tourne autour d'entre 26 et 30% à l'échelle nationale donc déjà pour affirmer que la région des îles de France est une région forestière et que donc les espaces forestiers de l'île de France peuvent bien sûr contribuer au stockage du carbone ceci étant comme ça a été rappelé dans les propos introductifs cette densité de population le caractère plutôt urbain de la région génère évidemment beaucoup de pression sur ces espaces forestiers et on a des attentes fortes aussi de la population sur ces espaces naturels je rappelle quand même que les espaces forestiers d'île de France accueillent chaque année plus de 80 millions de visiteurs ce qui est ce qui est vraiment énorme et qui génère voilà des problèmes aussi dans la dans la gestion des espaces forestiers par ailleurs toute la densification qu'on observe sur le territoire laisse toujours aussi la porte ouverte au fait de grignoter doucement ces surfaces forestières et comme on l'a vu dans les propos introductifs je pense que c'est important de noter qu'il faut protéger il faut voilà d'une certaine manière sanctuariser ces espaces forestiers pour qu'ils continuent à assurer leur stockage carbone comme le disait aussi Sylvain dans sa présentation comme ailleurs en France la propriété forestière est essentiellement privée puisque 67% des surfaces qu'on retrouve en Ile-de-France sont de la propriété privée ça représente plus de 148 000 propriétaires donc un très fort morcellement aussi de cette propriété forestière qui ne facilite pas forcément non plus derrière la mise en place d'une gestion qui pourrait favoriser le stockage de carbone donc c'est un élément aussi à avoir en tête et à prendre en compte quand on parle du stockage carbone en forêt et puis le dernier point sur les un peu les spécificités de la forêt française de la forêt francilienne pardon c'est que 33% de cette surface est de la forêt publique donc ça représente un peu plus de 86 000 hectares et bien plus important qu'à l'échelle nationale où grosso modo les forêts publiques représentent plutôt 25% des surfaces voilà donc ça aussi c'est une spécificité donc ce sont les collectivités et l'État à travers l'ONF et des fois d'autres d'autres structures qui gèrent ces espaces et finalement on s'aperçoit que la forêt n'est pas vraiment aux mains des collectivités même si on rencontre quand même en Ile-de-France 52 communes qui sont propriétaires de forêts il faut savoir qu'en forêt publique comme je le disais tout à l'heure le fait qu'on ait beaucoup de visiteurs en forêt dans les forêts franciliennes engendre quelques contraintes aussi sur l'exploitation du fait qu'il faut accueillir ce public et qu'il faut valoriser aussi le fait que les visiteurs s'intéressent à la forêt donc l'ONF par exemple qui est le gestionnaire des forêts publiques a été finalement presque un peu je dirais obligé de mettre en place un système de gestion assez particulier qu'on appelle un système de gestion en futé irrégulière qui évite donc d'avoir le recours à la coupe rase et qui de fait favorise aussi le stockage carbone puisqu'on va s'intéresser à avoir un couvert forestier continu avec une multitude d'espèces et surtout des classes d'âge dans les peuplements très différents ce qui permet d'assurer plutôt une régénération de la forêt à partir de la nature et du fait que les arbres se reproduisent en forêt de fait comme le disait Sylvain ce qu'on observe là je vous donne des chiffres de 2016 c'est qu'on a une production biologique qui s'élève à 1,2 million de mètres cubes par an ce à quoi j'ai déjà enlevé la mortalité des arbres et un prélèvement actuel des bois donc là tout usage confondu qui est de l'ordre de 742 000 mètres cubes par an ce qui fait qu'on prélève à peu près comme le disait Sylvain 60% de l'accroissement annuel de la forêt de fait avec toutes ces spécificités on voit bien que les forêts franciliennes favorisent le stockage carbone puisque l'accroissement volumique annuel est bien plus important que les prélèvements donc forcément on stocke du carbone dans les forêts franciliennes j'ai un vieux chiffre à vous donner j'ai pas réussi à trouver vraiment mieux dans mes recherches mais alors uniquement sur la partie forêt publique on estimait en 2008 c'est la source vient du schéma régional c'est l'école d'île de France on estimait qu'on stockait 12 000 tonnes de carbone par an uniquement dans les 30% de forêts publiques voilà pour ce qui est de la question de l'usage du bois derrière et notamment de la construction bois puisqu'on a vu avec les propos introductifs de monsieur Cordaud que c'était dans le bois d'oeuvre qu'on stockait le plus de carbone là aussi on a un potentiel qui est extrêmement important en île de France à la fois sur la construction neuve mais aussi sur tout ce qui est réhabilitation extension la grande problématique de cet usage du bois d'oeuvre c'est qu'en fait le secteur de la construction lui s'est traditionnellement organisé depuis plusieurs années maintenant autour de l'usage du résineux alors que notre forêt francilienne elle est composée c'est une de ses spécificités à 94% de feuillus donc on a vraiment une déconnexion entre la production francilienne de bois et puis le marché du bois construction notamment du fait que notre filière et la filière de première transformation n'est pas développée du tout en île de France voire quasiment inexistante donc pour favoriser le stockage du carbone dans le bois d'oeuvre il va falloir travailler ces prochaines années et j'imagine que l'intervention de monsieur de Rombis tout à l'heure de la région Île-de-France reviendra sur ce point il faut travailler à la structuration à la modernisation de la filière sa transformation pour qu'on puisse utiliser ces bois feuillus dans la construction et de fait permettre le stockage du carbone sur le long terme et puis ce qu'on peut dire aussi sur le sur le bois construction c'est par rapport à une filière plus classique de béton pour ne pas la citer contrairement au béton le bois lui c'est un matériau renouvelable on a des pratiques aussi d'usage en chantier de mise en oeuvre qui sont beaucoup plus rapides qui sont plus efficaces parce qu'on peut notamment préfabriquer des éléments en atelier avant de les amener sur le chantier et puis on est aussi moins consommateurs d'énergie donc ça c'est plutôt l'effet de substitution là qu'on retrouve dans l'utilisation du bois dans la construction et puis il faut rappeler aussi que le bois est 15 fois plus isolant que le béton et que de fait aussi derrière en plus de stocker du carbone on évite les émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie du bâtiment ce qui est intéressant et je finirai de mon propos en disant que la réglementation environnementale 2020 qui met en place une analyse du cycle de vie dynamique sur toute la durée du bâtiment de fait favorise beaucoup plus les produits bois et les produits biosurcés que le béton ce qui engendre encore des perspectives très plus intéressantes pour le stockage du carbone via la construction Merci beaucoup pour ces précisions on va prendre encore quelques questions mais peut-être rapidement parce qu'effectivement l'heure tourne sur une question qui est en lien avec une question qui vient d'être posée aussi dans le chat à savoir comment se porte aujourd'hui la forêt francilienne est-ce qu'elle est en capacité en fait de participer à la séquestration carbone on regarde notamment des enjeux du changement climatique actuel est-ce qu'elle se porte suffisamment bien pour cela Alors sur la santé proprement dite de la forêt francilienne j'ai envie de dire en comparaison d'autres régions métropolitaines la forêt francilienne est plutôt en bonne santé notamment encore une fois lorsque la gestion et les documents de gestion durable que ce soit en forêt publique ou en forêt privée sont correctement mis en oeuvre cependant voilà on peut quand même apporter quelques nuances à ce propos en disant que par la nature des sols qui sont présents souvent des sols acides avec des réserves utiles en eau assez faibles il y a pas mal d'espèces quand même qui sont soumises à des stress hydriques importants notamment lors des épisodes de canicule on se souvient tous de 2003 mais aussi de manière plus régulière dans l'année où on a voilà un bilan hydrique qui est parfois aléatoire en tout cas plus aléatoire que passé et puis il y a évidemment aussi certains épisodes majeurs qui marquent aussi durablement la santé de la forêt francilienne on se souvient tous de la tempête de 99 même si c'est pas forcément dans les milieux forestiers francilien qu'on y a vu le plus de dégâts en tout cas sur le long terme ces grands événements majeurs voilà ont tendance à affaiblir de manière globale tous les écosystèmes aussi étant si la forêt est gérée correctement dans la perspective du champ comme l'expliquait Sylvaire juste avant la forêt francilienne est évidemment en capacité de participer à la séquestration carbone lorsqu'on n'a pas cette gestion un peu dynamique et aussi finalement de donner ce petit coup de pouce à la nature ce qu'on s'aperçoit souvent c'est que les peuplements vont avoir tendance à vieillir et finalement vont être plus sensibles aux perturbations auxquelles ils sont soumis c'est probablement le principal problème finalement qui va affecter nos forêts franciliennes dans le futur après on peut aussi noter ça c'est plus le travail du forestier du gestionnaire qu'on a des essences voilà en forêt qu'on a sélectionné au fur et à mesure du temps et puis pour le cas de la forêt francilienne ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a quand même l'essentiel de nos peuplements qui sont composés de chênes et de châtaigniers et qui eux voilà sont des espèces qui font face à des problèmes sanitaires majeurs de plus ou moins de grande ampleur et de plus ou moins de grande sévérité en fonction des localisations mais il faut savoir que toutes les espèces de chênes sont assez sensibles au stress hydrique donc comme je le disais juste avant ce sont des espèces qui sont à surveiller et puis il faut savoir aussi que le châtaignier qui est la deuxième espèce la plus présente en Ile-de-France après le chêne est atteinte depuis quelques années par la maladie de l'encre qui provoque vraiment des dépérissements très importants des peuplements de châtaigniers et notamment en forêt publique oblige l'ONF à avoir recoups des coupes rases complètes et à changer le peuplement dans une moindre mesure aussi une autre espèce qui est à surveiller c'est le être parce qu'elle est en limite vraiment méridionale terre en Ile-de-France et que voilà c'est aussi une espèce qui pourrait être soumise à des stress hydriques et qui qui a du mal à croître sur des sols à faible réserve en eau donc là aussi il faut être attentif sur cette espèce et puis je finirai mon propos en disant que le frêne lui aussi a complètement paru des forêts franciliennes du fait d'une autre maladie qu'on appelle la calarose voilà et donc pour le forestier pour le gestionnaire forestier ce sont des sujets vraiment extrêmement importants le fait de surveiller le réchauffement climatique enfin les évolutions du réchauffement climatique de surveiller tempêtes canicules les ravageurs ou les pathogènes qui peuvent constituer des menaces c'est important aujourd'hui à prendre en compte dans la gestion forestière et cette gestion doit donc permettre d'anticiper au mieux finalement l'impact de ces dérèglements sur les peuplements ça implique vraiment le fait d'avoir une gestion une sylviculture un peu plus un peu plus complexe finalement que ce qu'on avait jusqu'ici et donc on est beaucoup en ce moment dans le milieu forestier dans le milieu des gestionnaires dans le questionnement par rapport aux scientifiques etc de savoir quelles sont les espèces ou les essences qu'il faudra favoriser demain dans nos forêts Merci beaucoup pour ces éléments je propose peut-être une dernière question à monsieur Gabet vraiment très brièvement on a vu tout à l'heure effectivement qu'on a des difficultés au niveau des collectivités qui ne sont pas forcément propriétaires des forêts et donc qui ont une action parfois marginale sur leur gestion donc concrètement quelles actions peuvent mettre en place des collectivités territoriales aujourd'hui pour accompagner les pratiques en faveur de la séquestration en quelques mots je suis désolée de vous presser un petit peu monsieur Gabet on a été un peu long j'espère que vous m'entendez là je ne maîtrise pas l'activation de mon micro ok alors en fait c'est particulier en Ile-de-France parce que comme le disait Jean-Baptiste les collectivités sont peu propriétaires de forêts pour autant ce serait dommage de considérer que parce qu'elles ne sont pas propriétaires la forêt ne les concerne pas en tant que collectivités déjà elles ont des compétences foncières donc elles peuvent se préoccuper des zones des délaissées par exemple des friches des espaces inter-usages bordures d'autoroutes etc. pour réfléchir un petit peu au potentiel de plantation etc. donc là ce n'est pas vraiment une réflexion forestière mais plus une réflexion paysagère mais qui a aussi un levier sur la séquestration du carbone mais le plus intéressant ça paraît surtout qu'elle joue un rôle dans la considération globale que peut avoir la forêt sur leur territoire il n'est pas envisageable qu'une forêt soit seulement considérée sur une parcelle sous l'angle séquestration carbone ou seulement sous l'angle production de bois ou sous l'angle d'ailleurs préservation de la biodiversité parce qu'il y a une densité de population telle des usages et une diversité d'usages et d'usagers tels qu'il faut se mettre d'accord il faut se concerter sur ce qu'il est le plus pertinent de développer en termes de gestion silvicole qu'est-ce qu'il faut prioriser on ne pourra pas tout faire produire du bois séquestrer du carbone des fois il faut faire des choix sur certaines parcelles et en fait les collectivités peuvent créer des stratégies locales de développement forestier souvent qui s'illustrent dans les chartes forestières du territoire pour réunir tous les usagers de la forêt et pas seulement les professionnels également les associations environnementales les associations de promeneurs même de chasseurs etc. pour que chacun s'exprime un petit peu sur sa vision de la forêt et puisse s'accorder sur un diagnostic une stratégie et puis classiquement un programme d'action et ça c'est vraiment ce qui est important l'angle unique séquestration carbone n'est jamais vraiment intéressant à l'exemple par exemple d'initiatives de certaines entreprises qui proposent de faire des plantations d'arbres suivant des méthodes un petit peu exotiques on pourra citer les méthodes Miyawaki etc. qui finalement sont à la fois peu testées sur le terrain bénéficient de très peu de retours d'expérience sont assez ambitieuses en termes de quantité on va dire de densité de peuplement notamment mais ne sont pas vraiment cohérentes déjà avec les conditions météorologiques en forêt tempérée mais en plus dans des zones où les usages vont potentiellement être autres que les usages de séquestration carbone Merci beaucoup pour ces précisions complémentaires alors je vous propose avant qu'on prenne quelques questions du chat de nous intéresser aux pratiques agricoles avec monsieur Christian Hubert qui est agriculteur à Ben dans les Yvelines et qui est producteur de l'huilerie de la Plaine de Versailles alors effectivement il faudrait que vous arrêtiez le partage de votre écran c'est parfait très bien donc qui est producteur de l'huilerie de la Plaine de Versailles et qui a revu ses pratiques agricoles et va nous partager son retour d'expérience alors monsieur Hubert je vous invite à réactiver votre micro et votre caméra voilà parfait on vous voit bonjour monsieur merci d'être là avec nous alors pour commencer est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation brièvement quelques mots qui vous êtes les types de cultures que vous pratiquez ce genre de choses tout à fait alors je suis j'en présente une exploitation de grandes cultures on va dire classiques Île-de-France donc on produit du blé du colza de l'orge on avait fait du maïs on fait un peu de lin et des légumes secs voilà donc c'est une voilà des cultures très classiques d'assin parisien donc c'est une exploitation familiale donc on a donc c'est mes parents et ma conjointe qui travaillent également sur l'exploitation et on a un salarié d'accord alors vis-à-vis du carbone déjà mon centre d'intérêt j'aime bien toujours essayer de comprendre les paramètres qui permettent de faire pousser les plantes et d'essayer de mieux les comprendre et de les optimiser et donc je fais partie de différents groupes et notamment un groupe je suis certifié ISO 14001 donc c'est le progrès continu en environnement et c'est peut-être comme ça que je me suis un peu sensibilisé aux questions termes ma philosophie vous avez dit du alors oui déjà mon métier est donc de produire des vidéos pour voilà pour les vendre donc c'est ma seule on va dire rémunération actuellement mais après on a une autre tâche en tant qu'éculteur qui ne peut pas forcément négliger c'est le bien-être de nos voisins de notre cadre de vie où finalement on a un rôle un rôle capital et essayer de préserver finalement notre environnement pour le futur pour la génération future donc tout ça ce n'est pas rémunéré mais c'est quand même des notions importantes que chaque exploitant a au fond de lui très bien pour revenir sur la la philosophie carbone avant de stocker nous agriculteurs on peut déjà essayer d'en consommer moins donc moins de consommer d'énergie fossile et donc j'ai essayé de faire part de mes taxes de réflexion et d'évolution de mon exploitation pour justement moins consommer de carbone et aussi pour essayer d'en stocker le premier point quand on fait un bilan carbone dans une exploitation à l'école on s'aperçoit que le poste qui est plus important quand vous avez du carbone c'est l'azote donc c'est l'azote on va dire de synthèse qu'on redonne au sol alors si il y a l'azote l'air est constitué principalement d'azote mais la plupart de nos plantes ne le disent pas qu'il faut que ça passe par des usines chimiques qui transforment l'azote de l'air en granulé consommant par nos plantes et là on consomme énormément de pétrole et donc pour optimiser finalement cet aspect du bilan carbone la première solution c'est non pas d'utiliser de l'azote de synthèse mais utiliser plutôt de l'azote local de l'azote oui on s'appelle le cours local mais comment dire de l'azote organique de l'azote qui est sous une forme naturelle et qui est plutôt considéré comme des déchets de sous-produits d'autres unités je pense à quoi ? je pense évidemment à tout ce qui est fumier fumier des élevages il y a beaucoup d'élevages en région parisienne mais tout ce qui est aussi station de compostage donc on a une source non négligeable de compost de déchets verts qui peut être source finalement de l'azote qui permet de moins consommer d'azote de synthèse et également une autre source d'azote très prometteuse c'est tout ce qui est digestat des usines de métallisation donc la première réflexion a été vraiment de travailler sur l'azote pour essayer d'utiliser le moins d'azote de synthèse mais le plus d'azote organique circulaire que je vous montre tout à l'heure disponible donc ça c'est le premier point l'un des ailes points qui peut influencer aussi sur le bilan carbone c'est le choix des cultures comme je le disais tout à l'heure la plupart de nos cultures donc le blé le maïs le poza l'or le lin n'est pas capable de consommer l'azote qui est dans l'herbe donc on est obligé de lui apporter nous finalement le poids en carbone par contre il y a une autre famille de plantes qui sont la famille des légumineuses qui elles absorbent automatiquement l'azote et donc du coup on est moins indépendant et on améliore véritablement notre bilan carbone en utilisant ces cultures le problème des légumineuses enfin le problème en agriculture on va dire conventionnel donc non de l'eau c'est qu'il y a une obligation d'être une rentabilité économique et aujourd'hui en grande culture où il y a une rentabilité économique finalement c'est le blé éventuellement le colza après toutes les autres cultures c'est plus compliqué je mets à part tout ce qui est des traves et tout ce qui est là où il y a eu une rentabilité où il y a peut-être encore mais les fameuses légumineuses il n'y a pas de rentabilité donc finalement les exploitants ont tendance à en faire ou alors nos coopératives nos grossistes n'arrivent pas à les valoriser à leur juste valeur donc c'est un peu le souci et le troisième point que nos exploitations peuvent agir sur tout ce qui est des sanctions carbone c'est les méthodes de culture voilà donc méthode de culture peut-être après la voie de méthode de culture donc il y a la méthode conventionnelle qui consiste finalement à travailler le sol et après donc il y a une nouvelle méthode qui s'appelle l'acteur de conservation des sols dont je parlerai un petit tout à l'heure qui consiste justement à ne plus travailler le sol et donc du coup c'est ça beaucoup de vertu que je parlerai juste après donc voilà une présentation assez rapide de mon exploitation mais qui est un peu possible pour toutes les études de France peut-être un peu moins poussée sur la réfection carbone mais au fond un peu quand même peut-être inconsciemment merci beaucoup pour ces éléments justement je vais vous inviter tout de suite peut-être à nous expliquer ce qu'est l'agriculture de conservation des sols pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit et dans quelle démarche de diversification pour vous ça a été mis en place en fait de peut-être faire un lien entre ces différents aspects tout à fait je vais essayer de vous éclairer sur les l'étoile de conservation du sol Claire Chénum alors on a parlé un peu en méthode de sans-labour non-labour l'étoile de conservation du sol il y a trois piliers capital qui répond à beaucoup d'enjeux et notamment le carbone le premier pilier c'est le non-travail du sol le deuxième pilier c'est une couverture permanente du sol et le troisième pilier c'est une délégation de rotation donc je vais reprendre chaque pilier ce n'est pas content bien connu le premier non-travail du sol donc on est en conservation du sol on s'interdit de travailler le sol parce qu'on part de principe qu'on tue tout ce qui est vie dans le sol quand on le travaille c'est-à-dire quand on le lavoure ou quand on le retourne on le tue donc du coup on utilise des machines un sous-moire on ne fait plus que de semer d'ailleurs peut-être à tout perfectionner puisque ça arrive à faire un six ans pour mettre la graine mais on ne touche à rien d'autre vis-à-vis du carbone ça a déjà beaucoup d'effets puisque finalement quand on ne travaille plus le sol on consomme beaucoup moins de gasoil beaucoup moins de fioul et donc on constate finalement une diminution je pense quasiment de la moitié de la consommation de fioul c'est une exploitation en élections de consommation des sols par rapport à la culture on va dire conventionnelle et biologique c'est peut-être encore plus voilà donc on travaille du sol donc vieux matériel faible puissance donc peu d'acier et peu de fioul pourquoi on ne travaille pas le sol comme je l'ai dit précédemment c'était pour ne pas tuer la vie sous terre et pour préserver la structure deuxième pilier de l'autoconstration du sol c'est une couverture permanente du sol alors il y a plein d'intérêt à cela la première pour un couverture permanente c'est pour protéger le sol de l'érosion protéger le sol de la pluie qui l'abîme et donc le fait qu'il y ait toujours une végétation permet finalement de le protéger de la conservation des sols côté carbone c'est un peu de vertu puisque comme le sol conduit toujours des plantes finalement on cap le carbone puisque le végétau c'est une machine qui transforme du CO2 en oxygène qui purifie l'air qui ramène le carbone dans le sol donc la conservation du sol a un effet de séquestration de carbone non négligeable et enfin le troisième pilier c'est allonger la rotation pourquoi allonger la rotation c'est peut-être un peu le succès de l'étoile biologique c'est plus on a de cultures différentes moins on a de maladies qui se transmettent d'une plante à l'autre donc moins besoin de péter et plus on maîtrise finalement la flore adventiste et donc le fait de 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 finalement l'éculture est très sain pour les plantes et donc vis-à-vis de nos problématiques de nos enjeux carbone pas plus de diversité voilà l'axe a été de conservation des sols donc vous pourrez me reposer des questions tout à l'heure avec plaisir la deuxième diversification d'exploitation alors oui la deuxième diversification a été en 2005 on s'est lancé dans la transformation d'une de nos coutures qui est le colza donc on écrase désormais notre colza pour extraire l'huile d'un côté et le tourteau donc c'est tout ce qui est pas huile la graine de colza de l'autre pourquoi on fait ça donc on le fait une manière d'un process très simple on prend la graine de colza et on l'écrase c'est ce qu'on appelle une première pression à froid et on obtient de l'huile d'hier vis-à-vis du carbone on est dans une consommation locale donc une diminution finalement de l'huile et c'est surtout les débouchés et finalement je le vends en substitut de l'énergie fossile donc j'ai deux débouchés principaux pour mes débouchés j'alimente des bâtiments en région parisienne pour faire le chauffage et la production d'électricité donc ce sont des bâtiments à énergie positive en général c'est un mixte panneau solaire plus progénération en milieu de colza donc ça permet finalement de ne plus ressortir du carbone fossilisé et d'utiliser nos machines à transformer le CO2 en oxygène tout en produisant de l'énergie et mon deuxième débouché donc il y a le premier débouché c'est les bâtiments d'énergie et le deuxième c'est pour tout ce qui est BTP on fournit des chantiers en huile de démoulage donc auparavant ils utilisaient de l'huile fossile du pétrole pour éviter que le béton colle au coffrage et donc désormais maintenant ils utilisent de l'huile de colza alors pourquoi de l'huile de colza parce que le colza a plein de signification c'est une culture qu'on est prise et finalement il y a une multitude de débouchés dans l'huile donc on s'intéresse également au marché alimentaire donc on fait également de l'huile de colza alimentaire donc ça permet de répondre à différents marchés mais on peut très bien imaginer développer d'autres plantes qui sont peut-être encore plus vertueuses que le colza pour ces débauchés énergétiques hein au point rap on peut dire avec plaisir ces points-là le troisième point donc c'est une aventure beaucoup plus récente alors oui même le premier point donc c'est des aventures qui sont en manière collective donc en général j'investis dans l'outil de transformation et après j'ai d'autres exploitants qui travaillent avec moi pour la fourniture des matières premières donc l'aventure de l'huilerie on est une dizaine de producteurs dans les églises depuis cinq ans on est parti de nouvelle aventure qui est l'aventure des légumes secs alors pourquoi les légumes secs c'est que justement on a une recherche de nouvelles plantes donc deux plantes différentes qui permettent d'allonger nos rotations on cherchait également plutôt des légumineuses comme je disais tout à l'heure des légumineuses 4 plazotes de l'air donc c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux c'était une famille que nous ne produisons pas par faute de demande et les légumes secs donc notamment les lentilles et les poches fiches donc ce sont des cultures à bas niveau d'un front donc finalement qui nécessitent peu de d'intrants chimiques pour le traitement de l'énergie cette aventure donc finalement on l'a fait aujourd'hui on est une trentaine de producteurs et donc on essaye de produire les légumes les lentilles et les poches chiches pour alimenter toute la région par exemple et et donc ce développement de culture a un effet non négligeable sur le carbone alors plutôt en économie de consommation de carbone puisque ça évite d'apporter des légumes secs qui viennent du coup du monde on est totalement local et ça permet d'augmenter la biodiversité de nos voisins locales et d'améliorer nos seuls ils fonctionnent mieux même pour les blés qui viennent par la suite voilà trois diversifications alors le souci des légumes secs oui donc on s'est lancé dans les légumes secs mais on a été obligé finalement d'aller jusqu'au bout donc on est producteur mais on transforme on en sache et on distribue pour garder la rentabilité qu'on n'avait pas si on le vendait finalement en gros à nos coopératives donc là aujourd'hui en reprenant toute la filière on arrive à avoir une rentabilité donc c'est une culture rentable de bon go qui plaît et qui a un peu ce plein de vertu d'aujourd'hui merci beaucoup pour ces éléments peut-être une dernière question vraiment en quelques mots avant qu'on prenne quelques questions du chat vous avez beaucoup de questions sur le chat n'hésitez d'ailleurs pas à y répondre après même par écrit donc une question sur peut-être le rôle des pouvoirs publics qui ont appuyé votre démarche donc de quelle façon et donc quel rôle finalement aussi du consommateur dans tout ça peut-être en quelques phrases oui rapidement donc on a la chance d'avoir le département des Églises une région qui connaît ces notions des tours de conservation des sols et qui nous a aidé à investir côté semoire que c'est un semoire spécifique donc qui coûte cher et pour démarrer c'est pas toujours évident on peut pas se permettre d'engager toute la ferme cette nouvelle méthode qui est quand même bien différente donc on a eu le soutien de la région des départements pour l'achat après aussi une question de très important c'est tout ce qui est plutôt bien aidé par la Chambre de la Culture qui a mis en place un conseil spécifique à ce métier de culture et également la Plaine de Versailles une dynamique territoriale qui peut intervenir des personnes qui nous parlent de l'expérience voilà donc on est quand même plutôt bien aidé après côté négatif entre guillemets ou pas négatif mais attention aux incivilités de particulier des parcelles qui sont semées sous couvert et moi ils ont l'impression que ce n'est pas semé comme le sol n'est plus travaillé on voit encore la végétation de la culture précédente ils ont l'impression que ce n'est pas semé et donc du coup les personnes se promènent en quad ils ne comprennent pas que finalement c'est un champ et qu'il y a déjà des plantes qui sont consommées donc voilà le premier souci deuxième souci point de vue soutien on va dire peut-être le logo et même du particulier aujourd'hui on a un rouleau compresseur on va dire de soutien vis-à-vis de l'électeur biologique et qui a tendance à un peu effacer finalement les autres méthodes vertueuses pour l'environnement et je parle notamment de l'ACS je vois par exemple aujourd'hui la chambre de l'éducation met beaucoup de moyens pour tout ce qui est accompagnement des méthodes biologiques mais on a du mal d'avoir de nombreux conseillers de proximité pour tout ce qui est de conservation des sols ça c'est c'est un peu dommage donc il y a le très médiatique bio qui est là et qui qui prend beaucoup d'énergie aux sources finalement de l'ACS autre point aussi c'est tout ce qui est réglementaire alors je n'ai pas trop parlé des couverts végétaux mais Claire je suis venu en parler comme on ne veut pas qu'il y ait de sol qui soit nul on met systématiquement des cultures intermédiaires pour nourrir le sol et finalement qui permet aussi de s'étendre les carbone et aujourd'hui on a un souci c'est qu'il y a des réglementations pour d'autres aspects donc là c'est plutôt perte d'azote dans le sol et qui peut polluer finalement les nappes phréatiques qui nous interdit de mettre de l'azote sur découvert mais prendre une plante si elle n'a pas assez de nourriture pour démarrer elle ne démarrera pas et donc là on demande finalement aux collectivités de pouvoir s'adapter sur les méthodes de culture et par exemple nous autoriser de mettre un tout petit peu d'azote pour aider ces plantes pour qu'elles puissent apporter un bienfait à toute la collectivité voilà le consommateur qu'est-ce que peut faire le consommateur le consommateur a un grand rôle c'est lui qui achète et finalement qui l'achète et qui encourage aussi de ne pas être montré du doigt être encouragé ça fait quand même beaucoup de bien ça ne fait pas cher et ça mais acheter acheter de légumes secs voilà ce n'est qu'un signe pour finalement développer d'autres cultures dans notre région qui ont un rôle non négligeable sur la biodiversité locale voilà donc chacun fait un peu chacun peut faire plus et il y a vraiment pour moi les exploitations à l'école ce sont vraiment un outil bien qu'on n'ait pas payé pour ça pour la séquestration carbone et la délimination très bien merci beaucoup pour ces propos je vous propose qu'on prenne quelques questions du chat alors je vais vous en poser une pour vous et une peut-être pour la FNCover parce que malheureusement on est très en retard donc je vous inviterai à répondre effectivement directement aussi dans le système de chat donc une question pour vous peut-être sur les perspectives d'amélioration pour votre exploitation au niveau des systèmes cultureaux notamment au regard des contraintes environnementales qui vont probablement s'intensifier quand on parle de sécheresse par exemple comment est-ce qu'aujourd'hui vous anticipez ces problématiques c'est gros souci alors l'électro-conservation de sol l'avantage en théorie il est plus résistant une culture avec cette méthode finalement comme il y a un paillage permanent le reste au moins thématique normalement le sol est moins résistant normalement l'électro-conservation de sol on maintient plus d'eau on a plus de matière organique et donc finalement on doit mieux résister voilà donc de ce côté-là c'est mieux pour professionner dans l'électro-biologique en théorie on va mieux après bon il ne faut pas que le climat aille trop loin mais et ça je l'ai constaté dans des petites terres des petites terres où il manquait où il manquait de l'eau le fait d'être fatigué de l'électro-conservation de sol on a pu gagner une ou deux ou trois journées de réserve en eau qui a permis finalement à attendre la prochaine pluie et finalement sauver la récolte donc pour moi c'est un système vertueux et on devrait y aller côté réglementaire on a quand même de gros soucis vous parliez tout à l'heure de l'azote l'azote au semis des couverts aujourd'hui c'est interdit mais il faudrait absolument qu'on soit autorisé à en mettre un tout petit peu pour permettre un démarrage rapide de ces plantes donc voilà donc c'est un cas on a un autre cas aussi qui me soucie un peu c'est le glyphosate en France on utilise le glyphosate à très petite dose et simplement se découverne donc contrairement au reste du monde qui utilise le glyphosate à forte dose sur nos produits que nous consommons en France c'est simplement la petite dose en amont et ce qui permet finalement de cultiver ces cultures intermédiaires et tout le scandale qu'on entend aujourd'hui dans les médias sur le glyphosate ça a eu un effet que beaucoup de personnes étaient prêtes à aller vers la consommation des sols et ils ont mis en stand-by leur projet parce qu'ils se sont dit si demain on a qu'une glyphosate comment on va faire et voilà donc c'est c'est dommage et c'est compliqué merci pour ces différents éléments on a beaucoup beaucoup de questions pour vous donc je vous invite peut-être à répondre directement dans le chat parce qu'on ne va pas avoir le temps malheureusement je vais poser une question à la FN Cofort qui regroupe un petit peu peut-être différentes questions qui étaient dans le chat sur la place notamment du matériau bois dans la construction si ce n'était pas un peu allé à contre-courant de la neutralité carbone c'est la question qui a été posée notamment par rapport à la fonction de séquestration et des questions de temporalité du cycle donc de gestion du cycle et la question qui est sous-jacente c'est est-ce que laisser les forêts en évolution libre n'est-il pas plus utile en fait pour la séquestration et le maintien de la biodiversité donc je ne sais pas Sylvère Gabet Jean-Baptiste Lecor lequel d'entre vous souhaitez peut-être essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question oui je vais tenter une réponse Jean-Baptiste n'hésite pas à compléter si nécessaire en fait ça ne vous étonnera pas mais notre approche je pense qu'elle ferait similaire à celle de M. Hubert c'est-à-dire qu'il faut éviter les positions dogmatiques et qu'il n'y a pas une seule réponse un seul scénario à adopter partout les forêts en pleine naturalité ça peut être une solution c'est d'ailleurs une solution qui est expérimentée sur certaines forêts publiques dans un contexte d'adaptation au changement climatique la nature peut nous amener des réponses c'est-à-dire en termes d'essence adaptée potentiellement on peut avoir des surprises donc c'est intéressant de laisser certaines parcelles en pleine naturalité par contre ce qu'on constate dès maintenant notamment au travers des chiffres du département santé des forêts qui est administré par le ministère de l'agriculture c'est que les fronts de parasites progressent et que laisser des parcelles sans gestion c'est-à-dire fermer les possibilités de gestion sécuritaire ou de coupe en cas de dégâts irréversibles c'est se mettre dans une situation d'impasse vis-à-vis vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique donc après concernant les usages du bois en Ile-de-France et dans les bâtiments notamment publics en France métropolitaine on a tendance à sous-estimer globalement les capacités des forêts de notre territoire à produire de la ressource du matériau bois et c'est normal c'est-à-dire qu'on a des habitudes en termes de fréquentation des forêts via nos loisirs via parfois même notre travail qui font que lorsqu'on fait face à une coupe de bois notamment encore plus une coupe rase c'est choquant même pour un enfin c'est choquant on a l'impression que la forêt est en train d'être exploitée et qu'elle est utilisée comme une usine à bois c'est des termes qu'on retrouve régulièrement il y a des pratiques qui sont on va dire à proscrire qui existent en France notamment sur certaines massives dans le Morvan etc. avec des propriétaires privés peu regardant de l'usage qui est fait de leur forêt globalement lorsqu'une forêt suit un document de gestion durable elle est soumise à une réglementation en termes de coupe rase et de renouvellement des forêts qui fait que le couvert forestier va être maintenu et c'est la priorité des forestiers maintenir un couvert forestier permanent et surtout développer la résilience des écosystèmes forestiers et ensuite viendront les préoccupations d'usage du bois et d'adaptation des essences à l'industrie de bois pour le futur mais ça viendra toujours en second plan parce que si on n'a plus de forêt bien sûr on ne pourra plus utiliser de bois et les forestiers essayent de veiller à ce que ces forêts s'adaptent à tous les usages et à tous ces usagers merci pour ces éléments je ne sais pas si Jean-Baptiste vous souhaitez apporter peut-être en vraiment quelques mots puisqu'il est 11h58 voilà on fait au compas à la séquence suivante peut-être compléter rapidement ses propos oui moi j'aurais juste complété sur un tout petit point qui est un peu prendre la question à l'envers finalement c'est que laisser la forêt en libre évolution oui effectivement comme l'a dit Sylvaire c'est intéressant et ça peut nous amener des éléments qu'on n'aurait pas imaginé voilà avec une gestion classique maintenant ce qui est prôné en forêt c'est la gestion multifonctionnelle et la préservation de la nature et de la biodiversité tout comme l'accueil du public font partie voilà des fonctions de la forêt et la laisser en libre évolution ça va être sûrement très favorable à la biodiversité ce sera peut-être sur le temps long beaucoup plus compliqué d'ouvrir ce type de forêt au public parce qu'on risque d'avoir des arbres qui tombent enfin voilà ou des forêts qui vont être parfois avec un sous-couvert très dense etc donc c'est pas forcément évident de gérer la multifonctionnalité d'une forêt qui serait en libre évolution je ne serai pas plus merci beaucoup pour ces éléments alors je vous invite effectivement tous les trois à répondre aux questions directement aussi sur le chat puisqu'il y en a beaucoup qui ont été posées sur vos différentes interventions et qu'on ne va pas avoir le temps de tout aborder donc vraiment n'hésitez pas à répondre directement aux participants les réponses sont accessibles à tous ensuite en faisant défiler le Q&R donc merci encore une fois pour ces éclairages et ces témoignages c'est vraiment très riche ça permet vraiment de rendre concrets ces problématiques et de beaucoup mieux les appréhender donc merci vraiment à vous d'être avec nous ce matin nous allons à présent poursuivre notre matinée avec une nouvelle séquence consacrée comme on le disait tout à l'heure à la compensation qu'on a fait mise en oeuvre et sa mise en oeuvre avec deux intervenants que j'invite à me rejoindre donc Julia Grimaud chef de projet agriculture et forêt à l'institut de l'économie pour le climat et Yann Françoise responsable de la division climat, énergie et économie circulaire à la ville de Paris alors avant d'échanger peut-être avec vous sur ce sujet je vous propose de jeter un oeil au résultat finalement de l'exercice qui a été proposé sur Bicast pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui est sorti pour les différents participants alors je vais vous partager mon écran vous allez me dire si ça s'affiche correctement ou non alors normalement vous devez voir apparaître un tableau la compensation carbone est-elle pour vous une solution pertinente pourquoi ? il nous permet donc de visualiser un petit peu les différentes réponses qui étaient abordées donc on voit que c'est quand même un sujet qui fait débat dans les propositions qui ont été mises en avant donc est-ce que c'est une solution pertinente ? dans les oui on a le fait que ça réponde finalement à une problématique qui est forte aujourd'hui qu'on peut s'appuyer sur des démarches et sur des PNR notamment en termes d'expérimentation et que ça permet également ce qui est intéressant la revalorisation du rôle des agriculteurs bref que ça a un certain nombre d'atouts aujourd'hui cette question de la compensation et également d'un point de vue biophysique dans la partie non on part plutôt sur le fait que ce n'est peut-être pas la bonne réponse à apporter que ce n'est pas le premier usage et enfin les avis mitigés qui sont quand même assez nombreux mettent en avant principalement le problème du stockage de la lenteur du stockage et du coup de la notion de compensation par rapport à ça donc voilà c'est vraiment sur cette question de temporalité finalement que se retrouvent la plupart des avis de la partie mitigée voilà pour donner juste quelques éléments en amont de nos échanges vous pouvez également voir directement en étant sur Bicase vous verrez l'ensemble de ces éléments au fur et à mesure également si besoin alors je vous propose maintenant ça va juste nous donner quelques éclairages notamment par rapport aux questions que je vais vous poser donc on voit surtout que c'est un sujet très complexe et qui est quand même assez controversé et dont les contours ne sont pas toujours si clairs finalement donc ma première question sera peut-être plutôt pour Madame Grimaud qui est une question de compréhension pour mieux cerner finalement ce concept déjà de ce qu'est la compensation carbone quelle distinction fait-on entre la neutralité carbone physique et comptable et comment s'inscrit la notion de compensation carbone dans ce contexte bonjour et merci du coup de l'invitation pour ce matin alors juste pour répondre à cette question je vais vous partager peut-être tout de suite ma présentation comme ça j'avais une ou deux slides voilà normalement vous allez me dire si vous voyez bien les slides c'est parfait ok parfait donc peut-être juste un mini mot avant de commencer à répondre donc Julia Grimaud de l'Institut de l'économie pour le climat pour ceux qui ne nous connaissent pas on est une association loi 1901 donc à but non lucratif à vocation d'intérêt général qui a été créée par la Caisse des dépôts et l'agence française de développement et en gros on a un think tank on produit de l'expertise des rapports sur toutes les questions économiques et financières qui sont liées à la lutte contre le changement climatique à la transition énergétique voilà en deux mots pour vous situer un petit peu et donc du coup par rapport à cette question effectivement je pense que c'est important en préambule de cette table ronde sur la question de neutralité carbone de compensation carbone de justement distinguer un petit peu la différence entre neutralité séquestration compensation où on voit que des fois dans certains discours médias ou autres tout se mélange un petit peu donc peut-être juste pour rappeler vraiment la différence donc là ça a déjà été évoqué donc je vais passer vite sur ce qu'est la neutralité carbone physique en fait qui correspond comme ça a été évoqué donc à plusieurs reprises déjà ce matin un équilibre en fait entre des émissions d'un côté qui sont issues de nos secteurs émetteurs l'industrie l'énergie etc et des absorptions donc des puits de carbone des absorptions de CO2 qui vont être liées du coup bah là on voit principalement c'est la partie en vert sur le graphique ce qu'on appelle le secteur des terres donc pour faire simple à l'agriculture et à la forêt et donc l'objectif en fait les objectifs climatiques donc dans le cadre de l'accord de Paris nous demandent d'atteindre cette neutralité carbone physique donc vraiment un équilibre de flux en fait entre des émissions d'un côté et des absorptions de l'autre alors l'accord de Paris nous disait fin du siècle maintenant le GIEC nous dit plutôt 2050 et on voit qu'en fait les engagements compris pardon la France l'Europe également sont justement d'atteindre cette neutralité physique à l'horizon 2050 et donc pour atteindre la neutralité physique d'un côté il faut réduire très drastiquement les émissions vous voyez quand même la pente de la courbe qui n'est pas quand même qui n'est pas neutre et ensuite effectivement préserver voire augmenter un petit peu nos capacités de séquestration de puits et on voit qu'effectivement aujourd'hui si on a un puits qui est principalement forestier demain donc c'est la partie à droite que vous avez à droite du slide on aura peut-être un peu moins de puits dans les forêts dans les écosystèmes forestiers une grosse augmentation du puits dans les produits bois donc du stockage du carbone qui sera stocké dans les produits bois et puis après un volet sur les autres terres donc notamment les terres agricoles aussi comme on l'a vu ce matin qui sont aussi très importantes et les volets donc voilà capture technologique ou bon là il y a des questions aussi là-dessus mais du coup ça c'est vraiment la neutralité physique qui fait partie de nos objectifs climatiques que ce soit en France ou à l'international et ensuite on a ce qu'on appelle la neutralité comptable et c'est pour moi quand je pense compensation je pense plutôt neutralité comptable quand on parle de la neutralité physique je préfère dire équilibre des émissions qui sont contrebalancées par des absorptions pour justement pas trop porter de confusion ça va être à l'échelle ça peut être là en l'occurrence d'une entreprise ça pourrait être d'un territoire mais ça va être de se dire on a des émissions résiduelles tous les ans l'entreprise donc émet des avec un peu de chance normalement elles en émettent de moins en moins mais du coup tous les ans elle va toujours en émettre un petit peu il y aura des émissions résiduelles à l'échelle du périmètre de l'entreprise alors après il y a des questions de différents types de périmètres aussi qu'on peut prendre en compte pour cette comptabilité carbone ou périmètre plus ou moins élargi et pour afficher une forme de neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise l'entreprise va acheter des crédits carbone qui vont être des réductions d'émissions ou de la séquestration qui viennent de projets en gros elle va financer des projets qui vont améliorer la séquestration du carbone ou réduire les émissions donc en fait la compensation c'est pas forcément avec des puits quand on parle de compensation à l'international il y a évidemment des projets forestiers qui vont absorber du CO2 mais on a aussi beaucoup de projets dans les énergies renouvelables par exemple où on va être juste sur des réductions d'émissions par rapport à un scénario de référence plus carboné donc on peut faire de la compensation sans que ce soit des puits et des arbres et ce que l'entreprise affiche c'est ce qu'on va appeler une neutralité comptable ça veut dire qu'on a un système un peu de vase communiquant ou en tout cas d'équilibre entre des émissions d'un côté et des absorptions ou réduction d'émissions de l'autre mais ça veut pas dire que l'entreprise est nécessairement alignée avec la trajectoire que vous avez à gauche de la neutralité carbone physique de nos objectifs elle peut l'être et même si elle l'est elle aura toujours des émissions résiduelles le temps de se mettre en conformité on voit qu'il y a quand même une progression à avoir on passera pas de beaucoup d'émissions à zéro en un an mais l'entreprise peut aussi s'afficher neutre en carbone sans être alignée du tout avec les objectifs de décarbonation de l'économie donc voilà ça on en reparlera je pense à la fin sur toutes ces questions du coût de compensation mais je pense que c'est vraiment important de distinguer la neutralité physique et la neutralité comptable et quand on parle de compensation on est sur la neutralité comptable arithmétique je crois que la dame appelle ça arithmétique oui c'est possible merci merci beaucoup pour ces précisions effectivement qui permettent de bien comprendre en fait où se situe quelque part cette notion de compensation et de bien poser les termes du débat ma question suivante porterait sur le label bas carbone qui a été mis en place par l'état pour accompagner les projets locaux en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur de quoi il s'agit exactement et pourquoi finalement ce label a été créé et la façon dont il fonctionne oui tout à fait donc alors du coup et peut-être juste sur cette question de neutralité pardon j'ai oublié l'ademe vient de sortir en avril un avis sur cette question là que je vous invite à lire parce qu'il est très clair et il pose un petit peu les grands enjeux de cette question là vous avez le lien dans le slide donc le label bas carbone effectivement donc le label bas carbone c'est un outil qui aujourd'hui est piloté par le ministère de la transition écologique et solidaire mais qui a émergé en fait l'idée a émergé il y a on va dire plusieurs années voire peut-être même une petite dizaine d'années si on remonte un peu loin au sein notamment des secteurs agricoles et forestiers des filières agricoles et forestières donc en gros nous donc I4C anime deux clubs de recherche action depuis on va dire une petite dizaine d'années qui sont les clubs carbone forêt bois et climat agriculture qui sont des réseaux en fait des réseaux d'échange de partage d'expertise et d'expérience sur les questions forêt climat d'un côté et agriculture climat de l'autre et donc dans ces clubs il y a des acteurs des filières il y a des collectivités des entreprises les administrations donc les ministères l'ADEME et il y a la recherche académique aussi qui est présente et l'idée c'est un peu de mettre tous ces gens là ensemble pour avancer collectivement sur une meilleure compréhension des enjeux qui soit scientifique qui soit politique et aussi économique et sur le volet économique une question qui a été soulevée assez tôt on va dire par notamment les acteurs des filières c'était une forme de besoin d'incitation c'est comment est-ce qu'on peut inciter des agriculteurs des propriétaires forestiers des gestionnaires à mettre en place des actions des pratiques qui vont soit réduire les émissions soit améliorer la séquestration du carbone donc les pratiques agricoles on en a eu déjà plein d'exemples ce matin avec madame Chenu monsieur Hubert qui ont déjà donné un aperçu de ce que ça pouvait être Sylvaire a aussi parlé des itinéraires un petit peu de gestion silvicol donc c'est de se dire comment est-ce qu'on peut inciter ces acteurs-là économiquement à mettre en place des pratiques agricoles qui réduisent les émissions ou qui améliorent la séquestration du carbone et idem pour le secteur forestier à côté de ça on voyait qu'il y avait quand même un besoin notamment de la part d'acteurs publics comme privés un peu croissant on va dire pas qu'en France d'ailleurs d'apporter des garanties sur l'impact environnemental des projets de s'orienter on va dire de plus en plus vers une forme d'obligation de résultats et de mesurer en tout cas d'essayer d'évaluer l'impact environnemental de projets que ce soit des financements privés comme le mécénat c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans le cadre de la PAC également et à côté de ça côté financement privé on avait aussi des entreprises qui finançaient déjà tout un tas de projets alors souvent dans le cadre de la compensation pas forcément uniquement mais à l'international et qui voulaient aussi financer des projets locaux mais qui voulaient que ces projets soient labellisés certifiés en tout cas répondre à un certain cahier des charges et enfin on a vu qu'il existait plein de choses sur la certification carbone à l'international plein d'outils mais que pour un tas de raisons que je ne développerais pas forcément là mais n'étaient pas implantés en France en tout cas à l'époque on n'avait pas d'opportunités vraiment de labellisation des projets donc les différents acteurs de ces clubs et puis après dans le cadre d'un projet européen se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un cadre de certification carbone pour la France en commençant par l'agriculture et la forêt parce que du coup c'est là où c'était aussi des secteurs qui étaient peut-être un peu moins concernés par les politiques publiques climatiques et donc du coup on voyait en tout cas un intérêt une volonté etc donc il y a eu un projet européen qui s'est monté pour créer en fait un peu des premiers outils méthodologiques donc des méthodologies un cadre général de certification avec l'idée quand même toujours que ce soit piloté par le ministère de la transition écologique et solidaire parce que ça nous paraissait enfin ça paraissait un peu collectivement plus pertinent que de faire un label privé un standard privé mais vraiment que ce soit un outil au service de la transition on va dire bas carbone de la France au service de la stratégie nationale bas carbone qu'aujourd'hui le label il est piloté par le ministère et il a deux objectifs on va dire un peu principaux c'est un label projet avant tout c'est pas un label entreprise sur la neutralité des entreprises et tout pas du tout c'est vraiment un label projet qui a juste entre guillemets juste vocation à donner des informations et des garanties sur la qualité de projet et notamment sur leur impact en termes de CO2 et en contrepartie l'objectif c'est du coup de garantir et de rassurer sur l'efficacité du financement qui va être apporté à ces projets que ce soit des financements privés ou que ce soit des financements publics deux on finance un projet label bas carbone on sait à quel cahier des charges ça correspond on sait à peu près quel impact le projet va avoir ou a eu en termes de CO2 en termes on va avoir aussi d'autres bénéfices ou d'autres enjeux je vais y revenir et donc du coup le critère clé on va dire de ce type de projet bas carbone c'est l'idée de se dire comme ça ça a été aussi évoqué avec les travaux 4 pour 1000 etc mais de regarder qu'est-ce qui va être additionnel qu'est-ce qu'on va pouvoir séquestrer ou réduire en plus par rapport à une situation de référence où on ne fait rien donc par exemple pour prendre un exemple simple si je prends je ne sais pas par exemple j'ai une friche industrielle où éventuellement on a quelques accrus on a un peu de végétation donc on a un peu de carbone on va dire en termes de stock et de flux à l'hectare et par exemple on veut boiser cette friche on va regarder la séquestration éventuellement de la friche telle qu'elle est aujourd'hui et on va regarder si je boise avec telle essence sur telle classe de fertilité etc combien je vais séquestrer au fil du temps avec mon boisement et c'est la différence entre ces deux scénarios qui va être évaluée et qui va être après valorisée économiquement à dire ce projet il va permettre de séquestrer x tonnes de CO2 par rapport à la situation de référence et c'est pareil du coup avec les pratiques agricoles on va regarder les changements de pratiques donc l'idée ce n'est pas de regarder combien stocke une forêt c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer demain par rapport au scénario de référence à la situation de référence de manière à du coup se rapprocher de notre objectif un petit peu global de neutralité carbone physique et juste de réduction des émissions ou d'amélioration de la séquestration à côté du volet juste quantification carbone qui est fait sur une base quand même bibliographique on ne met pas des tours à flux dans les forêts etc ce n'est pas un niveau de résultat aussi précis mais à côté de ce gain carbone on va aussi regarder un certain nombre d'autres critères de qualité que les projets doivent avoir dans le cas du label bas carbone donc le premier qui est le plus peut-être caractéristique des cadres carbone c'est ce qu'on appelle l'additionnalité c'est que non seulement il faut démontrer qu'on a un gain carbone par rapport à un scénario de référence mais en plus on a cette idée de dire qu'il faut limiter les effets d'aubaine ou que le financement soit vraiment efficace donc il faut que le projet démontre que sans le financement associé au carbone ou sans l'entrée dans la démarche de labellisation parce qu'on n'a pas que des barrières économiques mais le projet ne se serait pas fait donc ça veut dire que si c'est un projet qui résulte déjà d'une obligation réglementaire s'il est déjà largement couvert par des subventions publiques le largement étant défini aussi dans les méthodes le projet du coup ne sera pas additionnel ne sera pas éligé donc il faut qu'on démontre qu'on va au-delà de la pratique courante de ce qui se serait fait et qu'en fait le projet rencontre des barrières pour se mettre en place elles sont souvent économiques et que du coup c'est bien l'entrée dans la démarche de labellisation qui permet de déclencher le projet éviter de financer en gros des choses qui se seraient faites de toute manière donc c'est un parti pris ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres approches qui ne sont pas pertinentes mais là c'est le parti pris de ce type d'outils donc il y a un suivi des émissions et de la séquestration l'autre point un peu clé c'est la vérification par un tiers donc ça veut dire qu'on va regarder au début d'abord un peu du point de vue documentaire est-ce que le projet est conforme à ce que demande le label bas carbone et ensuite ça peut être un an ça peut être 5 ans après on va avoir un auditeur qui va venir sur le terrain pour vérifier que s'il y a un boisement que les arbres sont bien là qu'on a bien les densités prévues etc donc on va venir vérifier que le projet est bien réel et qu'il est bien conforme en tout cas à ce qui était prévu il y a une forme de traçabilité là c'est vraiment sur le côté plutôt comptabilité carbone pour s'assurer qu'on ne vende pas plusieurs fois en gros la même tonne de CO2 que le porteur de projet ne vende pas plusieurs fois ou que l'intermédiaire ne vende pas plusieurs fois il y a tout un sujet je passe assez rapidement on pourra y revenir mais il y a tout un sujet qui a été évoqué aussi ce matin sur le risque de non permanence c'est d'ailleurs que tout carbone qui est séquestré un jour dans on va dire du vivant donc des sols de la biomasse court le risque d'être relargué vers l'atmosphère la forêt ça peut être un incendie ça peut être aussi une attaque sanitaire qui va causer la mort des peuplements et à terme le relargage du carbone on peut des pratiques agricoles stockantes si elles sont arrêtées ça va potentiellement relarguer le carbone qui avait été préalablement stocké donc il y a toujours ce risque de non permanence qui est intrinsèque au vivant qui sera toujours là mais du coup ce type d'outil propose une manière aussi de gérer ce risque là aussi d'un point de vue plus comptable c'est à dire que on va en fonction du niveau de risque du projet il y a une partie des tonnes de CO2 valorisables par le projet qui va être mise de côté de manière à ce que s'il y a un risque physique qui arrive sur un projet on soit sûr qu'au global on n'aura pas surévalué et survendu entre guillemets les tonnes de CO2 je pourrais y revenir c'est un petit peu spécifique et enfin un point qui a été important qui a été évoqué aussi ce matin c'est qu'on regarde le carbone mais pas seulement il y a aussi des critères sur ce qu'on appelle alors quand on prend l'axe climat on appelle ça des co-bénéfices qui vont être les impacts sur l'eau sur la biodiversité sur l'économie sur l'emploi etc si on se passe du point de vue de la biodive le climat va être le co-bénéfice de la biodive donc là c'est juste pour dire que l'idée c'est de regarder de s'assurer d'un côté qu'il n'y a pas d'impact négatif majeur sur ces autres enjeux et dans ce cas normalement ça fait l'objet de prescriptions enfin d'interdictions on va dire dans les méthodes et il y a aussi un mécanisme de valorisation plus qualitatif mais des impacts positifs que le projet va avoir par exemple sur la biodiversité sur l'eau sur les sols etc voilà je m'arrête là pour le moment alors pour vous dire un petit mot aussi parce qu'on a parlé séquestration substitution aussi ce matin on a différemment ça a l'air un peu compliqué mais en fait ça ne l'est pas vraiment c'est juste pour dire qu'on a plusieurs manières de plusieurs types de réduction d'émission ou de séquestration qui vont être prises en compte quand on dit réduction d'émission dans le cadre du label bas carbone ça équivaut aussi séquestration le terme est un peu englobant pour ce qui est agricole et typiquement les pratiques réduction des intrants et ce genre de choses on va juste regarder ce qui a été fait dans les années précédentes c'est des réductions effectuées parce qu'on va mettre des actions en place à l'année N on va regarder N plus 5 qu'est-ce qu'on a fait entre N et N plus 5 et puis c'est ça qu'on va évaluer pour la forêt on ne peut pas faire ça comme ça a été dit aussi ce matin sur tout ce qui est séquestration on est sur des temps longs en fait la séquestration du carbone que ce soit dans les sols ou dans la biomasse ça ne va pas se faire en deux ans donc on est obligé de considérer des temporalités un petit peu plus longues donc là le label bas carbone a essayé de trouver un compromis entre des horizons de temps je parle pour la forêt pour l'instant qui vont être de plusieurs dizaines ou centaines d'années on va dire pour les cycles forestiers et des durées de projet un peu classiques qui étaient souvent autour de 5 ans donc en fait on va valoriser on va évaluer en amont le carbone qui sera séquestré plus tard et la durée qui a été prise c'est 30 ans pour trouver déjà avoir quelque chose d'assez conservateur parce que si on prend 100 ans déjà on a des volumes beaucoup plus importants et puis il y a tellement d'incertitudes sur l'état des forêts et même du monde on va dire d'ici 100 ans que ça paraissait peu réaliste mais de trouver un compromis entre les horizons de temps forestiers et un horizon de temps qui semble relativement crédible ou en tout cas acceptable à la fois pour les politiques publiques et notamment climatiques et éventuellement aussi pour les financeurs et on a aussi un volet où le label essaye de valoriser les réductions d'émissions dites indirectes c'est à dire dans une approche empreinte qui peut être par exemple sur une exploitation agricole les importations de soja qui peut être les effets de substitution notamment dont on a parlé en début de journée utiliser du bois à la place de matériaux typiquement plus énergivores comme le béton à l'acier par exemple voilà je vais passer vite je ne veux pas trop déborder mais en gros le fonctionnement du label c'est l'état du coup qui pilote ça il y a un décret il y a un arrêté qui fixe en gros les grandes lignes de labellisation qui est vraiment important ce sont les méthodes ce sont les documents sectoriels qui vont dire quelles pratiques sont éligibles et une fois qu'on a ciblé une pratique comment est-ce qu'on compte comment est-ce qu'on démonte l'additionnalité comment est-ce qu'on fait auditer enfin qui vont dire un peu tout le document technique en gros qui dit à quoi doit se conformer le projet quel document il faut fournir etc et ce point c'est important c'est qu'il est développé par les parties prenantes par les acteurs c'est pas le ministère qui dit je veux une méthode sur tel secteur je veux une méthode sur tel sujet c'est vraiment les acteurs qui disent bah là on pense qu'il y a un potentiel on pense qu'il y a une pratique ou une action à valoriser et donc on se mobilise pour proposer une méthode au ministère une fois que la méthode est proposée elle est publique elle est utilisable par tout le monde donc du coup aujourd'hui il y a des premiers acteurs les premières méthodes c'est le reflet en fait des premiers acteurs qui se sont mobilisés mais il y a encore beaucoup d'autres pratiques secteurs qui peuvent être intégrées qui pourraient être intégrées via de nouvelles méthodes voilà les projets sont labellisés par rapport aux méthodes l'état reconnaît suite à un audit indépendant des réductions d'émissions donc l'impact carbone du projet de manière à faciliter son financement et donc qui finance les projets j'en ai parlé ça peut être des financements privés Julia oui oui juste comme l'heure avance très très vite et qu'on déborde beaucoup si jamais vous pouvez faire assez brièvement sur les prochaines slides oui je termine là ok ça marche merci donc bon qui finance les projets on en a parlé public, privé, particulier le point peut-être que je voulais mentionner c'est qu'il y a un rôle important des intermédiaires c'est-à-dire justement les acteurs qui vont faciliter la rencontre entre des porteurs de projets et des financeurs et que là-dessus les collectivités je pense ont un rôle assez important à jouer on a pas mal de plateformes de compensation on va le voir entre autres avec la ville de Paris mais pas seulement qui sont en train de se mettre en place et qui justement vont aider à faire le lien entre des porteurs de projets des financeurs et faciliter le financement des projets là je vous ai juste mis un exemple d'initiative en cours de développement par des collectivités ou en tout cas des initiatives territoriales pour justement faciliter l'identification de projets climat sur les territoires et leur financement il y a un lien sur un webinaire aussi avec des infos et là c'était juste pour vous dire où on en était en fait des projets donc voilà on a des projets forestiers agricoles à peu près sur 500 hectares 300 exploitations agricoles vous avez les principaux chiffres c'est extrait du newsletter du ministère donc pour avoir les infos n'hésitez pas à écrire à l'adresse mentionnée pour avoir les informations il y a un seul projet en Ile-de-France qui est un projet forestier pour l'instant donc effectivement il y a aussi pourtant il y a beaucoup d'intérêt des financeurs pour financer des projets en Ile-de-France mais voilà c'est pas forcément le plus facile de sourcer des projets donc ça ça peut être un point aussi de discussion intéressant et enfin les méthodes pour juste vous dire un mot sur les pratiques pour l'instant il y a le boisement il y a la reconstitution de peuplement forestier dégradé donc poste, tempête, incendie dépérissement il y a la conversion de taillons-chutés on en a parlé aussi un peu ce matin et sinon il y a une méthode multilevier sur l'élevage bovin sur les exploitations d'élevage bovin il y a une méthode sur les haies et une méthode sur la plantation de vergers et là vous avez en fait à droite toutes les méthodes qui vont bientôt sortir donc notamment une méthode aussi sur le carbone dans les sols agricoles dans les grandes cultures en lien avec les discussions de ce matin qui est en préparation et voilà vous avez toute la liste je m'arrête là et là vous avez des liens et des informations aussi vers la différente documentation Ce support notamment sera mis en ligne sur le site pour que vous puissiez accéder justement à l'ensemble des liens qui sont proposés Je vous propose à présent de passer la parole à monsieur Yann Françoise responsable de la division climat, énergie et économie circulaire à la ville de Paris Monsieur Françoise la ville de Paris se lance justement dans une démarche de compensation donc ma question est la suivante pourquoi et comment cela se matérialise-t-il Bonjour à tous et à toutes je crois que l'écran est en train de charger on dirait quand ça apparaît chez vous chez moi ça m'apparaît Alors on voit on voit votre support powerpoint empreinte carbone de Paris donc on voit alors par contre c'est la partie vraiment affichage comme vous devez avoir sur votre écran avec les slides sur le côté et la slide principale au milieu Ah vous n'avez pas la version diaporama ? Non Ah bon alors écoutez ça reste lisible On ne va pas perdre de temps je vais vous la grossir et tant pis parce que c'est comme j'ai deux écrans c'est pour ça Voilà c'est parfait Pourquoi on se lance ici ? J'ai envie de dire on n'a pas le choix c'est une réponse très rapide mais comme il a été dit par beaucoup d'intervenants auprès Alain le but ce n'est pas de la compensation le but c'est d'atteindre la neutralité carbone comme Julia l'a redit et plusieurs interlocuteurs c'est inscrit dans l'accord de Paris mais à l'échelle de la planète ça paraît déjà compliqué alors imaginez à l'échelle de notre petite ville la ville de Paris c'est 105 km² sur les 105 km² heureusement on a 20% de bois mais je pense que tous les les cesseurs le diront très bien nos 20% de bois ne vont pas permettre de stocker et de séquestrer le carbone résiduel de 2050 donc obligatoirement on se penche une réflexion sur la compensation mais si je vous ai remis l'image là quand même de l'empreinte carbone de Paris c'est bien se rendre compte pourquoi à un moment donné on devra compenser parce que, aussi bon soyons-nous tous collectivement, parce que c'est une co-responsabilité, là vous n'avez pas les émissions que de la ville de Paris, l'administration parisienne, vous voyez, c'est les petits carrés rouges, c'est à peine 1,2% de l'empreinte carbone du territoire, la partie bleue claire, c'est les émissions directes, et puis la partie en vert, c'est ce que nous générons à l'extérieur du territoire, par nos déplacements professionnels, de loisirs, ou l'alimentation que nous consommons par exemple. Et on voit bien que, malgré tous les efforts que nous pourrons faire, il restera des émissions dites résiduelles. La priorité des priorités, bien évidemment, de notre projet de société du plan climat, c'est de réduire au maximum, avec tous les acteurs. Mais, comment essayer d'intégrer ce système de compensation ? La première compensation fondamentale pour nous, c'est la sobriété, et donc, on va essayer de réduire au maximum notre empreinte carbone, les émissions à tramuraux, c'est la trajectoire qui a été votée. Pour l'instant, les points de passage sont respectés. Néanmoins, on a un énorme challenge. Et quand on commence à regarder, et si on s'autorise à compenser, parce que c'est un vrai débat qu'il y a eu avec les citoyens, les associations, le Conseil de Paris, je vous invite à lire la partie compensation du plan climat, elle est très, très réglementée. On s'est rendu compte quand même que, si toutes les planètes sont bien alignées, il restera environ 20% de l'empreinte carbone du territoire à neutraliser, comme il a été dit, soit de manière physique, soit de manière comptable, ça on verra après le débat. Ces 20%, ça vous fait quand même 5 millions de tonnes de CO2 en 2050, à valoriser, à essayer de trouver. Ça ne va pas se faire en 2049. Si on reparle uniquement en arbre, et je partage le point de vue de... Il n'y a pas que les arbres, mais si on reparle en arbre, ça vous fait exactement le besoin de planter en nouvelle forêt, en nouvelle forêt, la région Île-de-France. Complètement. Et ça, donc, vous imaginez bien, tout à coup, on a un an en 2049, et comme le disait Julia, il faut qu'on espère qu'il assorte tout de suite, très, très vite, ces 5 millions de tonnes de CO2. D'où, quand même, l'intérêt de se pencher sur le sujet, au préalable, dès maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de compenser, comment intégrer un nouveau système de compensation, comment, avec l'un d'autres termes qui poussent actuellement, on contribue à cette compensation physique, et exactement avec des moyens comptables. C'est pour ça qu'on s'est penché sur le sujet, et que là, actuellement, on réfléchit, et que d'autres interlocuteurs, comme la métropole du Grand Paris, a créé une coopérative locale de compensation de carbone sur le modèle qui a poussé récemment, par exemple, à La Rochelle, pour qu'on soit aussi un intermédiaire, pour faciliter la compensation, et finalement, faciliter peut-être aussi des flux financiers vers une autre transition, finalement, écologique. La compensation peut être un outil de financement, de valorisation des terres, de valorisation de pratiques agricoles, peut-être à plus long terme, on l'espère, par le label bas carbone aussi, de valorisation de projets urbains, de sécrétation carbone. On voit bien qu'on arrive à estimer combien un arbre peut stocker selon l'entretien de la forêt, etc. Nous, on aimerait réfléchir avec l'État, et il y a des goûts de travail auxquels on participe, qu'on a lancés là-dessus, sur un label plus urbain, si on arrive aussi à éviter des émissions de CO2 par rapport à des référentiels sur du bâtiment, et qu'on garantisse cette performance dans le temps, pourquoi ne pas réinvestir aussi une partie de l'argent et de la compensation, parce que la compensation, c'est aussi de l'argent. Je vous ai cité 5 millions de tonnes de CO2. Imaginez, en 2050, et je pense que je suis très très faible, une histoire à 100 euros la tonne, c'est 5 millions de tonnes de CO2, ça représente 500 millions d'euros d'investissement chaque année à investir dans la transition. Donc, essayons que cette transition soit le plus proche et le plus bénéfique à l'ensemble de nos territoires, et redonner une valeur économique à des terres agricoles, à des terres forestières, et à des projets de transition. Voilà nos objectifs de compensation, ou d'utiliser tous les termes que vous voulez, mais en tous les cas, c'est bien une compensation comptable et physique en même temps. Si je comprends bien, du coup, cette démarche est en lien avec le label Bacarbonne, est-ce que ça a été un vecteur, une opportunité supplémentaire, justement, pour reporter cette démarche ? Comment est-ce que ça s'inscrit, en fait, par rapport à ça ? Est-ce que c'était un vecteur de mobilisation supplémentaire, ou c'était déjà quand même dans les tuyaux ? Comment ça s'est croisé, finalement, ces démarches-là ? Elles sont en parallèle. C'est une motivation éventuellement supplémentaire, mais le plan climat, qui adopte la stratégie de neutralité carbone, a été adopté en mars 2018, en début de concertation collective en novembre 2016, donc quasiment 18 mois de préparation. Le label était à ses prémices à ce moment-là. Donc voilà. Mais c'était surtout de bien cadrer pour nous ce que voulait dire la compensation. Il y a des règles écrites, ce sont des compensations d'émissions asiduelles. On ne va pas compenser pour compenser, c'est-à-dire qu'on a notre part, nous, mais de co-responsabilité, parce que la ville de Paris, comme je vous l'ai dit, n'est pas responsable de l'intégralité de l'empreinte carbone, mais d'accompagner l'ensemble de territoire. Et de l'autre côté, on a aussi des acteurs locaux qui veulent aussi atteindre la neutralité dans leur bassin de vie, dans leur bassin d'emploi. Des grands organisateurs d'événements, même si en ce moment ils souffrent, aimeraient avoir leurs événements neutres en carbone, mais pas neutres en carbone, en investissant sur des projets extra-ruraux ou extra-nationaux, et justement de réinvestir sur le territoire. Donc il nous faut un vecteur, il nous faut un biais, et c'est l'idée de la coopérative. Dans ce contexte-là, quels partenariats seront mis en place avec les territoires ruraux ? Comment ça va être porté ? Pour l'instant, tout est à l'étude. Il y a déjà des partenariats avec des territoires ruraux pour favoriser le développement de l'agriculture biologique sur des terres qui appartiennent entre autres à l'huile de Paris via ses satellites, comme autre Paris. Et pour l'instant, ça ne rentre pas dans un processus de compensation carbone, mais ça n'empêche pas qu'on ait des partenariats pour ce domaine-là. On a aussi d'autres partenariats pour essayer de développer les énergies renouvelables, et on voit tout à coup qu'avec ces trois vecteurs, on peut aussi avoir une transition un peu plus juste avec les territoires ruraux, ne pas opposer un modèle urbain, un modèle rural, de travailler de conserve, de redonner de l'emploi et de la valeur économique. Donc c'est un ensemble, ce n'est pas un one-shot sur la compensation, c'est un ensemble qui doit se faire en parfaite intelligence ensemble, pas de manière ni condescendante ni descendante, c'est un partenariat au long terme et qui s'étudie depuis quelques années avec certains des acteurs, et la coopérative, comme peut-être aussi la coopérative agricole qu'on va lancer à Agri-Paris, seront des acteurs dans ce domaine-là, mais on a déjà d'autres actions par d'autres biais, nous sommes aussi membres de Ville de France Énergie qui développent des projets d'énergie renouvelable sur le bassin parisien. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être une dernière question à Mme Grimaud, cette fois-ci sur la notion de compensation, qui est quand même régulièrement critiquée ou remise en question en tant que telle, donc pourquoi ? Comment est-ce que vous vous analysez cela et qu'est-ce qu'on entend réellement derrière cette notion ? Quelles en sont les limites ? Oui, alors du coup, je pense que vous voyez aussi un petit slide. Effectivement, il y a pas mal de débats autour du rôle de la compensation carbone. Je vais y revenir rapidement. Et je pense qu'il faut aussi, enfin nous, notre point, j'y reviendrai après, c'est de distinguer ce qui relève du financement, de la communication d'un financeur, notamment d'une entreprise, et ce qui relève des projets. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises très, on va dire, performantes environnementalement, etc., qui financent des projets qui ne sont pas terribles, et à l'inverse, des entreprises qui sont franchement limites en termes d'impact environnemental, de stratégie climat et tout, qui financent des bons projets. Donc ça, je pourrais y revenir après. Mais du coup, la compensation, effectivement, c'est critiqué. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux points un peu clés. Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, j'en mettrai deux en avant. Le premier, c'est le risque d'immobilisme, de décourager l'action. Est-ce que si je compense, c'est pour rien faire ? C'est parce que, finalement, je n'ai pas envie de réduire, donc je compense. Je pense que c'est la critique principale qui est faite, et je pense que c'est une critique qui, on va dire, qui est légitime. D'un point de vue théorique, elle est légitime. C'est vrai qu'on peut se dire, si on a l'opportunité de compenser, pourquoi est-ce qu'on ne réduit pas ? Enfin, du coup, si on a l'opportunité de compenser, pourquoi est-ce qu'on s'en mettra à réduire ? Surtout si ça coûte plus cher, etc. Donc, ça, c'est effectivement la crainte. Je pense que sur le papier, elle se vérifie. Ce qu'on a pu voir quand même, c'est qu'il y a une étude qui est sortie, du coup, il y a quelques années qui montrait que, finalement, historiquement, alors c'est peut-être différent aujourd'hui, mais historiquement, les entreprises qui compensaient leurs émissions étaient souvent celles qui avaient été le plus loin dans leur démarche développement durable, RSE, climat, enfin, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui, du coup, faisaient vraiment ça, comme là, ça a été présenté, en aboutissement du démarche, éviter, réduire, et seulement après, d'un point de vue théorique, elle est complètement légitime. Effectivement, aujourd'hui, on peut voir si elle permet à des secteurs très émetteurs de s'afficher neutre ou des entreprises très émettrices de s'afficher neutre et de, du coup, cacher sous le tapis un peu les émissions. Effectivement, là, ça pose clairement question. C'est clair. Enfin, si c'est le cas, enfin, si c'est le cas, ça pose clairement question. Le deuxième point, c'est effectivement l'affichage. C'est, en fait, de tromper peut-être un petit peu d'une certaine manière le grand public, on va dire, voilà, en dissimulant des émissions parce que quand on dit que je suis neutre, ça veut dire que j'aimais et ça veut dire que j'ai compensé, donc j'ai financé des réductions d'émissions, mais en fait, on ne distingue pas bien les deux. Bon, ça, c'est un deuxième sujet, deuxième problème. Et le dernier, c'est effectivement aussi qui avait été aussi soulevé par l'ADEME. Je vous inviterai vraiment à lire leur avis récemment qui résume vraiment bien tout ça, qui était de, finalement, que est-ce que compenser, enfin, financer des réductions d'émissions à hauteur de ces émissions, c'est toujours la bonne métrique ? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui devraient financer plus parce qu'en fait, ils ont une responsabilité plus importante parce qu'éventuellement, ils ont plus de moyens ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui devraient financer moins ou en tout cas, qui pourraient peut-être financer moins en fonction des secteurs ? Donc, ça pose aussi cette question-là. Et donc, ce qui ressort beaucoup, c'est en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de contribution à la place de parler de compensation ? C'est ce que propose l'ADEME, c'est ce que proposait aussi la Net Zero Initiative, qui a le mérite de dire on arrête de cacher sous le tapis les émissions. On communique d'un côté sur ce qu'on aimait, d'un côté sur ce qu'on finance, séquestre, etc. Ça présence une approche qui, je pense, résout pas mal de ces questions, notamment un peu, au moins théoriques, de « est-ce que finalement, si je compense, ça veut dire que je n'ai pas réduit ? » Par contre, ça pose d'autres questions. Enfin, disons que ça ne résout pas forcément les questions de greenwashing parce que dans ce cas, quelqu'un pourrait faire une contribution climatique pour quelque chose qui serait, je ne sais pas, peut-être 10% de ses émissions et communiquer de la même manière que s'il avait compensé. Donc, en fait, l'effort fait serait bien moindre mais la communication serait la même. Donc, ça ne résout pas forcément, par contre, les questions de greenwashing. Ça, je pense que c'est quand même important. Mais il y a pas mal d'acteurs qui travaillent là-dessus, justement, sur si on ne parle pas de compensation, comment est-ce qu'il faut évaluer le montant d'effort, en gros, que notamment l'entreprise doit faire. Et peut-être juste là-dessus, nous, ce qu'on... Enfin, moi, les points qui sera important de notre... Enfin, côté I4C, ce qu'on mettra en avant, c'est que ce qui est important pour un financeur, c'est, comme ça a été montré pour la mairie de Paris, construire une trajectoire de réduction d'émissions qui soit alignée avec les objectifs climatiques, la neutralité physique, de se débrouiller pour que son business, entre guillemets, soit compatible avec un monde neutre en carbone en 2050. Par contre, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'on passe de 100 à 0 en un an. Donc, pour moi, financer des projets tous les ans, alors à hauteur de ces émissions résiduelles ou selon une autre métrique, peu importe, mais il faut inciter, je pense, les financeurs et les entreprises à contribuer au-delà de leur périmètre, à pas seulement réduire chez elles, mais aussi financer des projets, notamment dans les secteurs qui en ont besoin, je pense à l'agriculture et à la forêt, où on sait justement qu'il y a aussi des besoins de financement, comme le disait Yann Françoise, la compensation ou la contribution, peu importe comment on l'appelle, mais c'est aussi des financements, c'est vraiment des projets qui se débloquent, c'est des actions qui se mettent en place sur le terrain. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ça décourage les financeurs de financer des projets. Moi, j'ai vu des acteurs me dire, en fait, non, non, je vais compenser, mais que sur une toute petite partie de mes émissions parce que je ne veux pas être accusé de greenwashing, mais au final, le montant finalement alloué est bien inférieur à ce qui aurait été fait autrement. Donc, continuer à financer des projets en dehors du périmètre des organisations. Par contre, effectivement, être transparent sur les émissions réduites et les projets financés, c'est ce que propose notamment Carbon4 dans la Net Zero Initiative, de distinguer d'un côté les émissions, d'un côté les puits, les émissions évitées, etc. Donc, d'avoir plus de transparence pour ne pas que la neutralité ou le zéro comptable cachent de manière un petit peu trompeuse les émissions. Et enfin, se focaliser sur des projets vertueux dont on a un minimum d'évaluation d'impact sur le climat. Et ça, je vous reflèche juste et je m'arrête là sur une tribune qu'on a publiée en septembre dernier avec l'ADEME, l'INRAE, avec tous les acteurs que vous avez là et qui plaidait pour justement ne pas confondre le côté, la démarche du financeur qui compense, qui contribue, qui finance un projet de mécénat, etc. et la labellisation des projets. Et qu'en gros, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de compensation qu'il ne faut pas faire un peu attention à quel est le projet que je finance, à quel cahier des charges il correspond, est-ce qu'il a un impact effectivement en termes de CO2 sur les autres enjeux ou quoi. Donc, de bien distinguer ce qui relève vraiment de la démarche du financeur et ce qui relève de la démarche projet. Dans compensation, on mixe les deux. Et là, l'idée, c'était bien d'être vigilant des deux côtés. Et en gros, la certification des projets n'est pas l'apanage de la compensation en deux mots. Voilà, je m'arrêterai là en tout cas sur ces quelques points. Et vous avez les références en tout cas à l'avis de l'ADEME, la Net Zero Initiative pour aussi aller plus loin sur ces questions, compensation, contribution, etc. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Donc, on va prendre peut-être quelques questions du chat très rapidement. N'hésitez pas après, effectivement, comme pour les autres intervenants, à directement réagir dans le Q&A aux propos des participants. Alors déjà, une chose, normalement dans le question-réponse pour les personnes qui cherchent à avoir des contacts, Juliette Fontaine, chargée de mission à la DRIAF, a relayé dans la conversation différents contacts de référents des services de l'État en Ile-de-France pour accompagner le label Bacarbone. Donc, n'hésitez pas à vous y référer en faisant défiler le Q&R. Alors, une question qui est ressortie était la question de la garantie de la performance et du contrôle au cours du temps. Comment est-ce qu'on peut assurer dans le temps que les projets de compensation tiennent leurs promesses ? Qu'est-ce qui aujourd'hui est envisagé ? Et de façon un petit peu subsidiaire, quelles conséquences si on constate que le projet n'est pas conforme ? Alors, en fait, il y a différentes manières de faire. Dans le cas, par exemple, de projet agricole, là, dans les exploitations d'élevage bovin, en gros, on va regarder, il va y avoir un premier diagnostic de l'exploitation qui va identifier les leviers et les actions à mettre en place. Ensuite, sur l'exploitation vont être mis en place un certain nombre de pratiques et on va revenir cinq ans après pour regarder ce qui a été fait. En gros, ce qui va être valorisé, c'est le constat des réductions d'émissions entre l'année N et l'année N plus 5. Donc là, on va juste regarder sur chaque levier, j'ai réduit les entrants, ok, si j'ai réduit les entrants, ça m'a économisé tant de tonnes de CO2, etc. Ensuite, sur les projets, par contre, de séquestration et notamment forestier, effectivement, on est sur des temporalités plus longues. Donc, en fait, le compromis qui a été proposé sur les projets forestiers, c'est qu'en gros, on met le projet en place, par exemple, le boisement à l'année N et on va attendre N plus 5 pour avoir un auditeur qui vient sur le terrain et qui va constater si le projet est conforme ou pas, notamment en termes de densité, etc. Est-ce que le boisement a réussi ? Est-ce que les arbres sont toujours vivants ? Et c'est ce qu'on considère que ces 5 ans, là, c'était sur la base et de dire d'experts et de revues bibliographiques de se dire, à 5 ans, on considère que le stade crucial de développement du projet est passé. Donc, normalement, s'il a survécu aux 5 premières années, la croissance des arbres va se poursuivre. Donc, l'auditeur audite à N plus 5 et ensuite, pour tout ce qui est les risques naturels et on en a parlé et qui vont être hyper importants avec l'impact du changement climatique, on a ce qu'on appelle des rabais. Donc là, c'est un risque comptable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher qu'il y a un incendie qui passe sur le projet. On peut prendre des mesures préventives, mais on ne peut pas garantir que sur une durée de 10 ans ou même de 30 ans, il n'y ait pas d'incendie qui passe, par exemple, sur le projet, mais on va avoir un rabais qui sera proportionnel, enfin plus ou moins proportionnel, ça va dépendre des thématiques aussi, mais au niveau de risque du projet qui s'assure qu'on n'a pas surestimé les réductions d'émissions. Et donc, si le projet n'a pas rempli ses promesses, on va dire, avant les 5 ans, là, c'est dans la contractualisation entre le porteur de projet et le financeur, soit le financeur accepte une part de... c'est-à-dire, on n'est pas non plus sur des précisions à la tonne près, on est quand même sur des ordres de grandeur, donc souvent, on va dire que si le projet a complètement raté, c'est a priori au porteur de projet, dans la contractualisation, soit le financeur accepte de remettre de l'argent, soit le porteur de projet s'engage, par exemple, à replanter pour réatteindre les densités minimales, soit on a un rabais sur les réductions d'émissions qui sont aussi... qui sont aussi, par exemple, si il y a 80% des densités, on aura un rabais sur le gain carbone du projet qui a été évalué. Là, tout ça, c'est après dans les formes de contractualisation. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose peut-être de plutôt répondre directement dans le QNR pour répondre aux autres questions des participants car il est 12h43 et il nous reste une intervention. Du coup, je vous propose qu'on en reste là pour cette séquence. Merci à tous les deux pour votre participation et pour les éléments que vous avez pu apporter sur cette notion de compensation. C'était très riche. Nous allons à présent passer à la dernière partie de notre matinée avec l'intervention de Guillaume de Rombise, chef du service forêt, énergie et matériaux biosourcés à la région Île-de-France. Il va revenir pour nous sur les politiques régionales mises en place pour répondre aux défis de la nettoyer et de la séquestration carbone. Guillaume, la parole est à vous. Bonjour. Je pense que vous me voyez. Oui. Normalement, vous me voyez. Je n'arrive pas à partager ma présentation. Alors, je peux éventuellement le faire si besoin. Et pourtant, on a fait des essais, mais c'est toujours comme ça. En plus, on approche de l'heure du repas, donc je vais être très court et je vais commencer sur la présentation. Je peux la partager si nécessaire. Si tu peux la partager, je veux bien. Alors, je vais faire ça tout de suite. Merci beaucoup, Louise. Juste pour rappeler l'objet de mon intervention, ce sera très court. J'ai promis de respecter le temps pour présenter en quelques mots les principales politiques régionales qui portent sur la filière forêt-bois en insistant sur l'objectif de séquestration de carbone et d'optimisation de la fonction de carbone des espaces forestiers. Donc, j'insisterai surtout sur la stratégie régionale sur laquelle on travaille depuis maintenant trois ans, quatre ans, pardon. Ça y est, je crois que je vais réussir à mettre la présentation. Normalement, vous la voyez ? Alors, là, non. On ne la voit pas. Ah, ça y est. On a réussi. Désolé pour ce qui est un silence technique. Donc, la carte d'identité de la forêt d'Île-de-France vous a été présentée tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur les grands chiffres. Il faut retenir, c'est que les espaces forestiers couvrent à peu près un quart du territoire francilien, que les attentes vis-à-vis de la forêt sont nombreuses. Donc, on a parlé tout à l'heure de 80 millions de visites par an. Je crois qu'il y en a déjà 10 millions de visites dans la seule forêt de Fontainebleau. Donc, une attente sociale forte pour ces espaces. on attend aussi de la forêt de préserver la biodiversité, de préserver la qualité de l'eau. On souhaite qu'elle séquestre, qu'elle stocke du carbone et on souhaite aussi utiliser le bois, on parle de plus en plus de gisements de bois pour alimenter une filière industrielle, notamment pour le domaine de la construction. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il n'y a pas de déforestation en Île-de-France, il n'y en a pas en France d'ailleurs non plus, on prélève chaque année seulement 20% de l'accroissement biologique de la forêt, 40% si on considère l'autoconsommation. Donc, c'est très peu, disons qu'il y a un gisement sur pied important et qu'on n'est pas en train de faire la déforestation en souhaitant mobiliser le bois de nos forêts. Donc, ça a été précisé aussi tout à l'heure, les forêts d'Île-de-France sont menacés par les conséquences du changement climatique. On a parlé de l'encre du Châtelier, on a parlé d'épisodes de sécheresse répétées en forêt de Fontainebleau, avec des mortalités accrues, du pain sylvestre notamment. On n'en a pas parlé, mais il y a un phénomène, un incendie qui est survenu en forêt de Sénard il y a quelques années. qui sont clairement des conséquences du changement climatique et ça nous amène à travailler sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Je vous le dirai juste après, dans quel cadre on le fait. Guillaume, est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en format, soit projection, soit présentation de diaporama, parce que c'est un peu petit pour certains écrans ? Voilà, parfait. Voilà. Donc très brièvement, il y a trois niveaux, trois politiques régionales principales qui sont mises en place, qui s'articulent bien entre elles. La première qui a été élaborée, c'est la stratégie régionale qui est sous pilotage de la région, avec l'objectif de structurer, développer une filière bois en Ile-de-France, de relocaliser la transformation industrielle, de développer la construction bois. Je reviendrai après sur les principaux objectifs. Donc c'est un pilotage région et ça fait maintenant quatre ans qu'elle a été mise en place. Cette stratégie, les actions de cette stratégie ont permis d'alimenter en partie le programme régional pour la forêt du bois. Lui définit la politique forestière de la région pour les dix années à venir. Il établit une liste de massifs à enjeux pour la mobilisation du bois. Et ce programme régional forêt-bois a été adopté en début d'année 2015 par la commission régionale forêt-bois co-présidée par l'État à la région. Dernier schéma qui est en cours d'élaboration qui est le schéma régional biomasse qui définit la mobilisation de biomasse, alors qu'elle soit d'origine forestière, d'origine agricole ou qu'il s'agisse de déchets. Pour les différents usages qu'elles peuvent avoir, soit pour alimenter des filières de la construction, pour alimenter les chaufferies de masse, les unités de métallisation, même pour faire de la chimie verte, tous les usages confondus et les besoins de ces filières ont été pris en compte. Et c'est un schéma qui est en cours d'élaboration, qui est copiloté par l'État et la région. Nous pourrons revenir rapidement sur la stratégie régionale Forébois. L'objectif de cette stratégie, c'est bien sûr de structurer les filières, de créer des emplois, de créer de la valeur ajoutée en Ile-de-France, de relocaliser un tissu industriel pour réactiver toute une filière, mobiliser une ressource qui est convoitée, qu'il faut préserver. Le premier axe de notre stratégie, c'est vite à dynamiser la gestion forestière en Ile-de-France avec toutes les contraintes qui ont été évoquées tout à l'heure, forêts qu'on qualifie de vieillissantes, forêts menacées par le changement climatique. Pour le faire, on a différents leviers. Le premier levier, c'est d'investir en forêts, dans les desserts, dans la mécanisation des travaux forestiers, dans le renouvellement des peuplements. Et sur ce dernier sujet, on vient de signer une convention avec l'Office national des forêts et l'AEV pour reconstituer les peuplements les plus impactés par le changement climatique, par l'encre du châtigné, et les autres pathogènes. Ça permettrait de reconstituer 175 hectares de mémoire dès cet automne. On a également dans cette convention pour objectif de suivre les conséquences du changement climatique à travers ce qu'on appelle des placettes témoins qui vont être instrumentées, qui vont être observées au fil du temps. Et on finance également un programme expérimental pour identifier, tester de nouvelles essences qui sont, on l'espère, plus robustes et plus adaptées aux changements climatiques et aux conséquences et aux conditions climatiques des années à venir. Le deuxième axe de la stratégie, je passe vite là-dessus, c'est de reconstituer une filière industrielle. Il y avait une vingtaine de Syries encore 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule, en tout cas une Syrie semi-industrielle qui transforme des volumes très fermes. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peine 1% du volume de bois exploité dans nos forêts qui est transformé dans notre région du fait du départ des fermetures des Syries. donc l'objectif de la région, c'est de financer et de calculer la modernisation de cette Syrie, d'en créer de nouvelles peut-être et puis d'installer des unités de transformation plutôt sur la deuxième transformation, la préfabrication qui vont permettre de recomposer une filière de l'amont jusqu'à l'aval. Et l'aval, c'est le troisième axe de notre stratégie. du bois dans nos forêts, il faut trouver un usage au bois de qualité de nos forêts le meilleur possible et certainement celui de la construction puisque ça permet de toquer le carbone sur la durée de vie du bâtiment. Et pour cela, on a différents dispositifs de soutien aux investissements adressés aux maîtres d'ouvrage publics, privés pour déclencher le réflexe bois-biosourcé dans la construction et faire en sorte d'engager un maximum de grands donneurs d'ordre pour donner un appel d'air et donner une visibilité de marché aux entreprises de la filière. La région elle-même a signé le pacte bois-biosourcé qui l'engage à construire et à rénover 20% de sa surface totale de ses lycées avec des solutions bois-biosourcées. Et dernier axe de la stratégie de la région sur l'innovation avec l'objectif d'accélérer l'accès au marché des solutions innovantes pour par exemple trouver des débouchés au bois feuillu qui sont aujourd'hui très peu employés dans le domaine de la construction ça a été dit tout à l'heure pour identifier des externalités qui n'imaginent pas autour du bois autour de la santé du confort du bien-être dans les investissements pour trouver tout un tas d'innovations qui vont permettre de développer le marché de la construction bois et de structurer toute une filière compétitive autour de cette ressource. C'était vraiment très en surface si vous souhaitez aller plus dans le détail j'ai les coordonnées de l'équipe à la fin du support qui vous sera transmis et j'ai bien compris à la suite de ce cycle de ZEN. Je vous remercie de votre attention je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions mais on peut y répondre dans le chat. Exactement merci pour cet éclairage sur les travaux régionaux peut-être plutôt répondre directement dans le chat aux questions qui sont posées car on ne va malheureusement pas avoir le temps il est déjà 12h55 et je remercie d'ailleurs les participants qui nous ont suivis jusqu'au bout pour justement leur présence et leurs questions puisqu'il y en a eu tout au long de ce webinaire. Alors encore une fois les échanges furent riches et montrent finalement la complexité de ces démarches de séquestration pour en avoir de sens que si elles sont coupées à des démarches fortes de réduction aussi des émissions. Les deux prochaines rencontres iront également sur ces questions-là et porteront sur deux nouvelles thématiques à fort enjeu pour l'île de France avec le 6 mai une rencontre consacrée à l'aménagement et au bâti et comment aller vers le bas carbone sur ces enjeux-là et enfin une autre rencontre le jeudi 27 mai sur la question des mobilités. Donc notamment le contenu de la rencontre du 6 mai et ce qui vous sera proposé sera bientôt mis en ligne sur le site de l'Institut Paris Région donc je vous invite à vous y référer vous aurez bien sûr aussi des invitations qui seront envoyées à cette occasion. D'ici là vous pourrez retrouver en ligne les replays de cette rencontre et des rencontres précédentes bien sûr ainsi que les supports des intervenants qui vont être mis en ligne aujourd'hui ainsi que tous les documents bibliographiques et productions de l'Institut en lien avec ce cycle zen donc des fiches initiatives et tout un corpus documentaire reprenant notamment des notes rapides sur ces questions-là. Donc pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter l'Institut Paris Région directement et on se tient de toute façon à votre écoute pour échanger sur ces différents sujets. Donc merci encore une fois à tous pour votre participation aux intervenants comme aux participants. Avant de conclure je vous informe qu'une nouvelle activité a été mise en ligne sur BICAS il s'agit simplement d'un formulaire d'évaluation de la rencontre qui nous permet du coup de savoir si ce qui vous a convenu ou non pour améliorer notre démarche et avoir des rencontres toujours qui répondent à vos besoins n'hésitez pas à le remplir. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis nous nous retrouvons donc le 6 mai matin pour une rencontre dédiée à l'aménagement et au bâtiment. Très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501